Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien parce que quand même il y a une petite évolution à chaque fois quand même En plus là il y a des choses qui ont changé donc ce sera l'occasion de vous en parler et de vous les montrer donc on va faire ça juste après bien sûr les news parce qu'on a quelques petites choses dont on voulait parler avec vous et surtout on va avoir un mini débat et c'est pour ça que j'ai le chat aussi sous le nez c'est qu'on va parler un petit peu avec vous c'est tout de suite c'est les news jingle Petite news et c'est toi Thomas qui commence parce que t'as pas mal de trucs Je commence ? Allez je commence On a eu des world records historiques sur les deux dernières semaines peut-être même la semaine dernière sur des jeux Mario c'était vraiment la semaine Mario de ouf oui je sais je suis un peu classique dans mes news mais en même temps à chaque fois ça fait du bruit de ouf t'arrives sur Reddit tu vois 2k upvote C'est soit Zelda soit Mario de ouf Mais en ce moment ils tombent tous et donc on a eu des world records incroyables sur Super Mario Bros et Super Mario 64 Ah ton Super Mario Bros donc vraiment l'original old as fuck le old, le Super Nintendo etc le premier et on a eu notre premier 4 minutes 54 secondes par Niftski C'était quoi le record de base si tu savais ? C'était 4.55 c'était juste au dessus du sub 4.55 si tu veux et la barrière a été franchie la semaine dernière et maintenant en fait ce qui est impressionnant tu sais que c'est un speedrun qui s'améliore de frame en frame depuis plusieurs années c'est vraiment à la frame c'est pas à la seconde c'est à la frame c'est des micro-optimisations voilà c'est des micro-optimisations et là ils sont à la même seconde que le TAS donc vraiment c'est la même seconde que le TAS ok mais c'est cool depuis le 4.54 on est à la même seconde que le TAS donc c'est un travail de fou l'humain a dépassé la machine on va peut-être voir un petit extrait de la fin de sa run et de sa réaction évidemment croyez bien que c'est un truc extraordinaire il est le seul au monde à avoir fait ça et je pense que pendant un bon moment il sera le seul à l'avoir fait alors ne vous inquiétez pas les assets vont avoir un petit peu de retard c'est normal c'est pas grave moi je peux continuer à parler il n'y a pas de problème moi je peux continuer à vous en parler en fait si vous voulez pour le lore c'est juste que Paul maintenant réalise oh putain merci t'es le boss t'es le boss donc ça c'est le début de la run tu pourras skipper tu pourras skipper jusqu'à la fin à peu près pour voir sa réaction avant que le timer soit bleu tu verras en tout cas il joue clavier souris alors lui c'est intéressant c'est un truc qui est accepté par la communauté on peut jouer avec le clavier la souris sur un émulateur c'est un truc qui est complètement retourne encore en avant là il est content là il est trop content voilà là c'est parfait là c'est nickel donc vous allez voir et bon il faut savoir que en fait c'est un frame c'est parfait ça aussi c'est un trick frame perfect par niveau c'est à dire que tous les niveaux c'est un trick frame perfect t'as rentré hyper dur et c'est pas du trick frame perfect où t'as un setup où tu peux te mettre tranquillement là c'est tu sais il court à travers tout le niveau et il doit setup pendant qu'il court et tout c'est un bordel c'est un jeu extrêmement difficile c'est des inputs il y a notamment la fast accélération j'ai regardé sur edit c'est des longues lignes c'est du L plus R plus arrière plus L plus R plus A c'est des trucs de fou furieux vous allez voir que là voilà c'était la fin de sa run oh my god c'est juste en dessous du 55 et la réaction n'est même pas démesurée il y a accroble ce mec donc c'est plein de glitchs qui étaient à la base dans le tas et qui depuis quelques mois ont été intégrés à la run depuis des années même ont été intégrés à la run grâce à des gens qui trouvent des setups il y a plein plein de gens qui bossent là dessus des dizaines de personnes et ils en sont arrivés là donc bravo à eux c'est incroyable c'est marrant parce que du coup c'est une run à laquelle je ne m'étais jamais intéressé pourquoi ? parce que justement c'est tellement de micro-optimisation et surtout c'est des jeux qui sont vieux avec Metroid aussi ça fait partie des jeux qui sont runés depuis extrêmement longtemps il y en a plein comme ça des très vieux classiques et je pense que c'est même parmi les jeux où inconsciemment nous-mêmes quand on y joue on les speedrun oui t'as envie d'aller vite sur Super Mario Bros t'as vraiment envie d'aller vite et ce qui est intéressant dans Super Mario Bros c'est que les gens maintenant qui font des 4.58, 4.59 c'est juste qu'ils arrivent bien à courir dans tout le jeu comme nous on essaiera de le faire mais ils n'ont pas ces petites frames gagnées ces petits tricks c'est extrêmement technique la run de Super Mario Bros si vous voulez vous renseigner je ne saurais même pas où vous en parlez il y a des frame rules vous pouvez renseigner là-dessus surtout que je suppose que si tu fais même un bon temps ce qui doit être autour des 5 minutes tu vois tu n'es pas en haut du classement t'es 400ème c'est pas grave quoi et a priori du coup selon enfin en tout cas avec la connaissance actuelle de la run 4.53 impossible complètement impossible c'est impossible donc les gens pensent que ça va être la dernière seconde gagnée sur Super Mario Bros ever mais en même temps il y a 3-4 ans on se disait que 4.58 c'était le Graal et que ça a été dépassé donc en fait on ne sait jamais et on verra par la suite mais pour l'instant a priori c'est fini on pourra peut-être le baisser de encore une frame ou deux mais après ça semble humainement impossible donc on a eu ensuite Super Mario 64 avec il y a une bataille qui avait lieu depuis à peu près un an ouais un an où il y a 4-5 runners qui ont eu les 1 minute 1 heure pardon 1h38 on va pas aller 1h38 et il y a un runner japonais qui a pris le world record la semaine dernière et ce qui est fou c'est que ce mec là c'est une pointure c'est Batora c'est une pointure c'est un des seuls japonais qui est encore dans le top runner du jeu et ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas pris le world record alors qu'il est à tu vois il a toujours été à quoi 5-10 secondes sur une run aussi longue 5-10 secondes du world record et vous allez voir sa réaction alors là repeat phone users vous allez voir que pour l'instant c'est calme il avait eu et le dernier throw est très clutch il a un pixel de le raté il avait eu 3-4 runs qui pouvaient battre le world record et il était à 3 secondes et en fait parce qu'il ratait ces throws là il les a ratés plusieurs fois il a ratés aussi dans les derniers niveaux de la run et cette fois-ci il a réussi on écoute sa réaction tu vas voir c'est pas fini écoute là il veut pas y croire mais quand il va toucher l'étoile il est très drôle ce mec j'adore je sens la dinguerie attention ça me bute en fait ça me bute de voir une telle joie moi quand je vois des world record postés sur Reddit je vais toujours voir à la fin la réaction du runner ça me fascine ça me fait penser au vieux même avec l'allemand qui crie et ça continue si vous voulez regarder un jour ça continue pendant 2 minutes c'est des cris comme ça il pleure il est en pleurs total parce que c'est une run qui est extrêmement difficile vous la connaissez surtout quand tu me dis que ça fait 10 ans qu'il try hard pour arriver à ça je comprends t'imagines nous qui avons un peu runé t'imagines 10 ans à jamais t'arrêter et à être toujours en galère du coup il y a 4-5 runners qui sont en course pour aller il est totalement capable de faire à 1h37 ça peut se faire je pense que ça sera fait cette année il n'a pas lâché pour autant du coup il lâche pas parce que tu vois qu'il était à moins 17 sur ses 20 split et qu'il est passé à moins 3 un truc comme ça il a pris le world record par rien et il y a 4-5 runners qui peuvent le faire donc tout le monde est encore en course donc on va a priori voir des développements bientôt mais il y a vraiment une barrière psychologique il y avait eu pour le 1,41 1,40 1,39 1,38 et à chaque fois c'est dépassé mais à chaque fois il faut un an de grind de la part de tout le monde pour que ça commence à tomber et quand il y a un runner qui prend enfin qui dépasse la barrière les autres le suivent mais il y a toujours un long moment avant que ça passe il y a un blocus c'est marrant quand même voilà donc des WR historiques je me suis régalé avec leur réaction et je voulais vous montrer ça on reparlera un petit peu de ces jeux juste après justement dans le mini débat qu'on a préparé ça va aller très très vite mais c'est juste pour en discuter avec vous et tu voulais parler aussi de Minecraft ah oui Minecraft c'est vrai vous n'êtes pas sans savoir que le speedrun de Minecraft est extrêmement populaire en ce moment c'est tout simplement le jeu le plus speedrunné au monde actuellement et sur Twitch vous mangez énormément il y a plein de gens s'y essayent en ce moment celui qui a surtout lancé ça en France c'est Bibi Bifresh je l'admire tout le monde le trash mais moi je l'admire non mais il ne le trash pas il ne le trash gentil mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience il run tous les matins depuis des mois et je ne le vois jamais caler un Bibi et il continue c'est surtout que souvent il a des moments clutch et il se chie dans les bottes juste à la fin il est dans une période où je pense il est en mode automatisme il lance ses run et il ne fait plus gaffe du coup il fonce dans la lave il est casse couille il fonce dans la lave il tente au moins il tente mais il y a Terra aussi qui l'a rejoint il y a peu longtemps Terracid, Siemi également parmi tant d'autres mais Terracid, Siemi en vrai beaucoup plus sérieusement que ce que j'imaginais il lance vraiment des streams quasiment tous les jours et il a eu enfin son Bibi puisque lui aussi il a galéré il est sur ses premiers Bibi il a pris un 1h6 il me semble voilà vous le voyez à l'écran Terra en speedrunner c'est exclusif c'est tout nouveau mais tu sais qu'en plus poum là il a peur de mourir parce qu'il est déjà mort dans les flammes ici je crois on attend bien on saute dans ce putain de pluie il est run en ce moment enfin enfin là et voilà 1h6 mais tu vois ça en plus c'est la joie du mec qui rentre en face à Run parce que je crois que c'était son premier Bibi c'était son premier vrai Bibi et là maintenant dès qu'on parle de son Bibi même moi quand je lui en parle il me dit mais c'est à chier je veux absolument avoir un sub 1h voire mieux c'est pour ça que depuis il sait qu'il en est capable bien sûr il en est capable en fait c'est là où vous voyez la joie qu'il a pour un Bibi d'1h6 on pourrait se dire c'est de la merde parce qu'actuellement le World Record il a 11 minutes c'est un peu moins de 11 minutes c'est un petit peu moins de 11 minutes peut-être l'objectif est maintenant sub 10 il y a des gens qui essayent et en fait on s'en fout le premier Bibi c'est un truc de fou tu vois je pense qu'il avait jamais vécu ça et là maintenant il comprend que maintenant il rentre dans une autre phase je pense qu'il a commencé à regarder des vidéos il m'a expliqué en fait ce qui est marrant en plus c'est que le jour où il a lancé LiveSpeed j'étais sur Discord avec lui et du coup je comprends pas ça m'épose ça marche pas du coup je lui ai expliqué LiveSpeed pendant 10 minutes après il a compris et il m'a dit parce que du coup il m'a dit Hugo mais-y toi aussi j'ai envie de te voir tenter du coup j'ai commencé mais juste à apprendre tu vois en live etc etc je cale le premier split en 15 minutes j'ai réussi mais c'est quand même technique parce que t'as énormément d'aléatoires qui est en jeu c'est pas une run qui est sidée donc on a pas le même environnement à chaque fois complètement aléatoire si on l'a dit au début mais c'est tellement de trucs à apprendre parce que moi Minecraft j'y ai toujours joué casual je faisais mon footage avec mes potes je t'ai vu participer à un Top Gun j'ai fait une petite armure en lapis voilà je l'ai vu c'était alors que ça oui c'est un jeu très dur en fait moi on me demande toujours ouais mais Link pourquoi tu te mets pas à speedrun Minecraft vu que tout le monde se le fait en ce moment Terra le fait en ce moment mais je leur réponds c'est une run ultra dure vous ne vous rendez pas compte c'est une heure six c'est incroyable c'est très très dur ça demande des efforts considérables et moi du coup il m'a dit du coup qu'il avait appris vraiment en regardant BB jouer et du coup à chaque fois il tentait et à chaque split il apprenait un peu plus pour savoir comment ça marchait avec des bonnes techniques c'est une bonne manière d'apprendre de regarder des runners sur Twitch c'est une bonne manière donc GG à Terra et bon courage à BB la version pour ceux qui demandent je crois que c'est la 1.16 c'est la 1.16.1 parce qu'il n'y a pas les piglins brutes dans les bastions qui sont des ennemis les pires ennemis du jeu ça va les cheveux ? la calve on s'est donné du coup il n'y a pas les piglins brutes du coup un petit aveu de faiblesse quand même ils n'ont pas hâte de se mesurer à eux du coup ils ne prennent pas la dernière version on peut comprendre après quand vous allez sur la page speedrun.com de Minecraft vous avez différentes catégories pour chaque version du jeu mais c'est vrai que celle-là elle est plus populaire comme tu l'as dit le jeu en ce moment est extrêmement populaire et je pense que ce n'est pas terminé tellement il y a des gens qui vont essayer de tenter derrière non non c'est une grosse période c'est un peu en train de baisser tout doucement mais quand même ça continue très très fort ça va durer un temps mais tant que c'est toujours d'actualité quand on avait fait le speedrun show barrière l'an dernier Minecraft on n'était pas du tout là genre c'était vraiment c'était pas un truc de niche du tout mais c'était très peu René par rapport à maintenant très très peu et puis même Matox sur ses streams je vois il y a énormément de gens qui le regardent ça c'est Minecraft classique on cherche Minecraft Java c'est Java édition normalement classique c'est de la merde ouais ça pue la merde ça pue un peu la merde on va se dire il y a la Windows édition en speedrun ouais la Bedrock je sais pas qui run ça ouais moi non plus parce qu'on n'est pas très fan non plus ouais je crois que c'est caca de souvenir c'est un peu caca mais pas caca box on peut passer à ton débat si tu veux ouais on peut en parler un petit peu ah tu vois 11 minutes 07 en in-game time et c'est ça date d'il y a 3 semaines tu peux scroller jusqu'en bas pour voir le nombre de runners quand on a un petit vertige il y en a beaucoup à mon avis on est sur du N.I.% de glitchless pourquoi il y a la musique pour l'arrière et vous pouvez tu peux scroller encore plus vite si tu veux oh la vache c'est un délire et on est en 30 minutes encore et tout ça tu vois c'est mon ouais c'est Montsego vous êtes chaud c'est toujours Montsego c'est-à-dire que c'est depuis cette année presque 2000 uploads voilà et c'est que depuis cette année que c'est comme ça tout est récent donc explosion du speedrun attends t'as vu le dernier 33 heures ah il s'est donné il s'est dit c'est Norizet j'espère qu'il a fait des pauses parce que 33 heures de speedrun la vache voilà pour mes news ok bah merci beaucoup et c'est vrai qu'on suit Minecraft toujours d'ailleurs Terra si vous voulez checker est toujours en live en ce moment même il y est là encore il me stream longtemps en plus mais oui mais là il est chaud hein je regarde sur quel c'est incroyable si ça sent bon ou ça sent mauvais il a 37 minutes et il est dans le nether donc ça pue un peu bon mais je pense qu'il galère un petit peu une run d'entraînement ouais il va certainement arrêter dans pas longtemps parce que déjà tout à l'heure il streamait bref on va revenir sur un petit truc qui m'a été partagé par Paul qui se charge un petit peu de l'édito de cette émission et c'est quelque chose qui a été posté d'ailleurs sur le site speedrun.com donc on en parle quasiment à toutes les émissions mais pour réitérer un petit peu vis-à-vis de tout ça pour que vous ayez le leur qui sont envoyés et du coup vous avez un classement bien établi avec le pseudo des joueurs les runs qu'ils upload etc. sur la chaîne c'est bien classé par le nombre de joueurs sur chaque jeu comme on l'a dit tout à l'heure c'est pour ça qu'on sait que Minecraft est l'un des jeux les plus populaires en ce moment et ils ont posté un petit article qui est vachement intéressant c'est par quel jeu dois-je commencer le speedrun parce que c'est vrai c'est une question qu'on a reçu pas mal de fois on a déjà apporté quelques éléments de réponse sur la question notamment avec nos runs respectives à savoir Penumbra et Prey pourquoi ? parce qu'on vous l'a déjà dit c'est des runs qui sont très courtes qui sont sympas à apprendre je trouve en tout cas très techniques c'est des techniques qui quand tu les rentres sont cool à rentrer oui satisfaisantes et qui sont en soi pas durs c'est à dire que vous vous mettez devant un écran avec le jeu en une heure vous pouvez apprendre plusieurs trucs et les réaliser sans les réguler à 100% bien sûr en tout cas vous pouvez vous faire plaisir à les rentrer et essayer de rentrer à un temps correct en une heure et demie à peu près il y a un truc qui est intéressant d'ailleurs sur cet article aussi c'est que justement le mec qui l'a écrit Sit Pray comme jeu avec lequel il s'est beaucoup amusé au premier abord et il y a eu des questions qui a amené c'est mais du coup est-ce que si j'aime un jeu c'est vers ce jeu que je dois me diriger pour le speedrunner et il y a une réflexion qui est vachement intéressante et que je me permets de partager c'est que en fait c'est presque du contenu endgame le speedrun dans le sens où t'as tout fini sur ta run casual t'as profité du jeu à fond tu veux du renouveau parce que t'as tout fait le speedrun c'est un moyen d'aller plus loin et du coup de découvrir ou redécouvrir le jeu d'une autre façon donc c'est clairement un premier indice quand vous pouvez choisir un jeu il y a aussi une petite liste exhaustive qui est faite si tu peux l'afficher Paul on voit quelques jeux avec des classifications différentes notamment sur le mouvement on parlait de Super Mario 64 mais c'est un jeu qui s'appuie énormément sur la maîtrise du gameplay sur le mouvement il y a très peu de glitch sur Super Mario 64 très peu de skip de out of bound de ce que tu veux il n'y en a même pas c'est du parcours c'est du parcours c'est vraiment du parcours et ça c'est pour ça peut être pour les gens par exemple qui n'aiment pas trop no run par exemple ce qu'on avait vu de Sekiro quand il nageait dans le ciel tu vois des gens qui sont tiltés par ça Super Mario 64 c'est un jeu qui c'est toi ton joystick et tes boutons et tes places c'est uniquement ton skill parce que tu vois au dessus bien sûr les runs les plus populaires et qu'on voit à chaque marathon que ce soit Speedon ou les GDQ on a à chaque fois un Zelda on a à chaque fois un Metroid on a souvent du Mario Kart en plus Mario Kart il y a eu une petite hype dernièrement qui a rebaissé je suis d'accord mais en tout cas c'est toujours un jeu qui est sympa à regarder en stream et en plus à perfectionner au niveau du skill vous avez des jeux qui sont totalement broken dont Doom le record qui était toujours tenu par un français si je ne dis pas de bêtises bref ça c'est des runs qui sont cassés un petit peu comme nos jeux au final parce qu'on passe à travers les murs c'est n'importe quoi et ça se finit super vite c'est vrai que Portal qui est cité c'est un autre niveau encore que nos jeux je trouve c'est vraiment visuellement on n'y comprend plus rien presque c'est vraiment c'est de l'automatisme c'est du parker et c'est de l'anticipation aussi parce que quand il se passe quelque chose qui n'est pas prévu vous êtes obligé de réagir franchement Prey je ne sais pas pour toi pour Penumbra mais c'est vraiment pas un jeu où il y a de l'imprévu il n'y a jamais un truc tu te dis oh ça ne m'est jamais arrivé peut-être parce que tu n'arrives pas à faire un glitch je crois que toi non plus il n'y a pas de RNG non il n'y a pas de RNG zéro ça peut paraître hasardeux parfois quand il arrive quelque chose mais c'est juste à cause de toi exactement c'est uniquement par ta faute si tu rates quelque chose sur la run donc vraiment et puis on le rappelle aussi sur votre skill et votre connaissance magistrale du jeu genre si vous lancez dans Dark Souls 3 All Boss ou ce que nous a montré la dernière fois notre ami Antello sur le All Boss Mid Boss là il faut vraiment connaître le jeu par coeur être très très bon au jeu et ne manger que ça pendant des semaines et des semaines effectivement le choix de la catégorie est très important effectivement selon que vous ayez donc vous vouliez complètement casser le jeu selon que vous appréciez de voir le jeu dans son intégralité vous y arrivez à 100% c'est vrai que c'est hyper intéressant d'ailleurs si vous êtes un dev je ne sais pas vous aimerez peut-être le tas de coder du tas c'est carrément un autre métier presque le tas c'est complètement autre chose c'est tout à fait autre chose d'ailleurs un truc qui est marrant et que j'ai vu l'autre jour c'est vrai que Any Percent ça veut dire quoi ? c'est très simple Any Percent c'est arriver jusqu'à la fin du jeu par tous les moyens possibles voilà tous les moyens sont bons donc même les plus honteux c'est ça il y en a quelques-uns et le glitchless c'est la même chose sauf qu'il ne faut pas utiliser de glitch voilà tout simplement mais qu'est-ce que je voulais dire du coup le deuxième jeu le plus populaire sur speedrun.com c'est Roblox ah oui ça j'ai vu ça parce que t'as un mode speedrun ou c'est des maps speedrun en mode il faut arriver le plus vite jusqu'à la fin du niveau et c'est technique c'est très très dur je pense que c'est très dur ça paraît comme Roblox mais je pense même les jeux les plus pourris vous pouvez vous faire plaisir et essayer de les runner il n'y a pas un ouf pour cent où tu dois entendre le premier ouf genre à 10% c'est une idée c'est une idée franchement il y a quelque chose à faire là-dessus c'est à dire des catégories de merde et bien sûr on vous conseille à chaque fois c'est pour ça qu'on a bien mis en avant les chaînes de Millet ou tous les speedrunners qui viennent avec nous parce que c'est des gens qui on essaie en tout cas de prendre des speedrunners qui s'expriment bien et si vous allez les checker ensuite ça peut vous permettre de bien apprendre le tout ils sont très ces gens en plus qui partagent facilement des astuces il y a des communautés genre e-sportives où ça se crache dessus etc là vraiment le speedrun souvent vous demandez un conseil vous arrivez sur le discord officiel vous dites j'ai un souci ici comment fais-je le mec te lik une vidéo ou alors t'explique comment faire et des fois il y a même des gens qui te call et qui t'expliquent vraiment bien comment tu peux faire avec un screen share donc vraiment c'est très ouvert vous avez tous les moyens de vous faire plaisir et que ce soit des jeux de sport des FPS etc vous pourrez vous amuser sur du speedrun donc pour résumer le type de gameplay de la run les affinités peut-être avec des jeux avec le jeu la catégorie la catégorie selon que vous aimiez les glitch ou un peu moins la longueur de la run selon que vous vouliez faire une run de 20 minutes ou 2 minutes ou bien 8 heures un JRPG à la con typiquement en FF si vous vous lancez dans un FF c'est pas 10 minutes et puis peut-être découvrir ça sur Twitch aussi moi Penumbra j'aimais bien le jeu mais c'était pas un jeu coup de coeur c'était plus parce que j'ai regardé la run un jour en stream et qu'elle m'a semblé hyper amusante c'était rien d'autre en soi carrément et après il faut aussi essayer finalement simplement essayer se lancer avec le maximum de ressources possibles ne pas y aller à l'aveugle moi je trouve qu'il y a beaucoup de runners qui se lancent sans rien regarder je pense que c'est bien de se documenter un petit peu aussi pour partir sur les bonnes bases et pas faire n'importe quoi et pas être frustré et après essayer et si ça nous plaît pas choisir un autre jeu et ce que je vous conseille aussi si vous apprenez apprenez et effectuez étape par étape par exemple vous apprenez un split vous essayez de rentrer ce split une fois que c'est rentré vous apprenez le deuxième et ensuite vous essayez de faire le 1 et le 2 à la suite etc etc comme ça tout va bien rentrer exactement vous allez connaître extrêmement bien le premier split parce que vous allez le refaire beaucoup beaucoup et à la suite des choses ça va aller tout naturellement et vous serez assez perfectionné assez vite sur Pénomra ce que je vois en ce moment juste pour finir c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui prennent les strates les plus dures c'est-à-dire les strates réservées à ceux qui veulent gagner 3 secondes à la fin pour prendre le world record ce qui ne sert à rien en fait il y a des très bonnes strates de débutants sur la plupart des jeux en fait il y a des easy strates et des hard strates et il faut que vous preniez celles qui vous correspondent en fait celles qui sont pour les débutants et après quand vous avez pris un bon petit PB comme Terra fait actuellement en fait il était hyper prudent et là maintenant qu'il a eu un PB il prend les strates un peu plus difficiles etc il faut y aller progressivement exact mais d'ailleurs si vous regardez souvent des records qui ne sont pas dans le podium vous pouvez très bien tomber sur des strates anciennes à PB c'est personal best ça veut dire c'est votre record personnel sur la run que vous faites tout à fait simplement donc c'est vrai qu'il y a un vocabulaire aussi à apprendre mais bon ça rentre il faut regarder des streams il faut regarder notre émission le RTA, le IGT à chaque fois on définit les mecs mais en tout cas n'hésitez pas si vous avez des petites questions on essaiera d'y répondre mais encore une fois on espère que ça vous aidera à trouver un petit jeu que vous pouvez speedrun et vous faire plaisir pour revenir un petit peu sur ce qui arrive ensuite dans l'émission on va refaire nos jeux en speedrun on va commencer avec Thomas et ensuite on fera un peu de play tu peux aller t'installer directement Thomas le temps que je parle de tout ça je laisse mon micro tu le laisses là tu te fais plaisir il n'y a aucun souce mec c'est chez toi ici et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi oui c'est une émission qui sera un peu plus courte que les autres vous vous en doutez je vous en avais parlé parce que c'est un petit peu une émission de remplissage dans le sens où tout a été un petit peu bousculé mais ne vous inquiétez pas on va essayer de vous faire un truc très très cool surtout qu'on a des petites nouvelles strats à vous montrer et tout de suite c'est la run petite jingle et on y va tout de suite de retour mesdames et messieurs alors que Thomas est en train de brancher sa Razer Death Adder sur le PC juste à ma gauche du coup Pénumra Black Plague en Nanny% vous le savez on l'avait déjà montré à chaque saison c'est un petit peu l'orlinga comme on vous disait un petit peu plus tôt dans l'émission Thomas je t'entends bien qu'est-ce qui a changé dans le jeu alors on va lancer le jeu je vais vous montrer les petites choses qui ont changé il y a eu des nouvelles strats depuis que je suis revenu sur le jeu cette année non ça va Savoie me détend je vais y rester très ASMR Savoie me détend tout va bien du coup qu'est-ce qui a changé c'est des trucs en fait ce qui est un peu triste c'est que ce sont essentiellement des strats extrêmement durs qui ont été rajoutées à la run donc c'est des strats un peu endgame et qui te font gagner beaucoup de temps ou c'est de l'ordre de 2 secondes c'est genre il y en a une qui fait gagner c'est quoi la première il y en a une qui fait gagner 6 secondes tu vois c'est jamais plus plus que ça mais c'est pas mal tu vois actuellement on pense pouvoir prendre peut-être pas le sub 11 mais en tout cas le sub 11 30 a été fait par qu'il y a écrit le world record tu peux aller nous choper la page speedrun.com aussi Paul et disons que maintenant le sub 12 ce qui était impossible avant moi mon PB c'était 12 58 quand on s'était vu la dernière fois sur ce jeu je crois mon PB c'était 12 58 maintenant le sub 12 est atteignable par des joueurs de mon niveau à peu près d'accord avec un bon grind un bon sacré grind mais voilà c'est faisable et donc je vais vous montrer l'armée française le leaderboard quand même il y a ah ouais non mais c'est impressionnant il y a combien il y a 8 français c'est un truc de ouf 6 7 8 9 attends il y a essentiellement des français 6 7 vous êtes 7 7 français qui se talonnent et qui se lèchent un petit peu le cul dans le leaderboard pour savoir qui c'est qui aura la plus grosse ce qui est super c'est que je vais pouvoir vous montrer les strats avec des maps alternatives donc pas celles qu'on utilise pour run des maps où on voit en out of bound parce que tu sais dans le pein noir quand on sort des murs on voit tout noir du coup on comprend rien bah là vous allez comprendre ce qui se passe et quand je vais rater vous allez comprendre où je vais et quand je vais gagner vous allez voir où je vais aussi donc ça c'est magnifique alors on va aller faire le phase gaz c'est à la sortie de l'infirmerie je vais à chaque fois vous montrer comment ça se passait avant et comment ça se passe maintenant ouais vas-y montre nous les différences voilà tac 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 c'est pas dans l'ordre ça dégoûte alors Penumbra on le répète c'est un jeu qui est bien sombre aussi donc si vous vous y mettez à la maison il faut que je mette le gamma je vais mettre mon gamma parce que sinon vous n'allez absolument rien voir je me rappelle que quand j'avais commencé un petit peu à tâter le jeu j'avais fait l'erreur et du coup j'étais content quand j'arrivais à un certain point mais après je ne voyais absolument rien du tout d'ailleurs les runs si t'as pas mis de gamma sur ta run les runs sont refusés par les modérateurs ah maintenant c'est obligatoire c'est refusé parce qu'on ne voit rien donc c'est vraiment refusé du coup votre écran l'écran de Penumbra que vous allez revoir s'afficher va s'éclairer comme par magie est-ce qu'on peut avoir le jeu les gars en magie ? c'est bon le jeu est de nouveau disponible les gars vous l'avez ? vous pouvez nous afficher tout ça pas de soucis pas de soucis mais c'est c'est marrant parce que j'ai l'impression que du coup les runs qu'on a montré sont vraiment hard try hard par les français c'est cool ah ouais non mais vraiment mec c'est un truc de fou vraiment là je trouve ça vraiment très très cool moi je suis dans l'équipe de Verifier Penumbra et tous les jours là on a au moins 5 nouvelles runs qui arrivent genre pas des runs de fous mais il y a des gens qui évoluent super vite et tout ça pourrait être les prochains cracks du jeu quoi dites moi quand vous êtes prêts et on peut on t'a Thomas ah vous m'avez ? bah on y va let's go donc là t'es après le moment je suis après l'infirmerie donc on est après je sais plus à combien de temps de run mais à peu près premier tir de la run donc on arrivait là on se mettait comme ça et hop on passait ici on va jusque là tu vois comme ça paraît lent tu sens que ça paraît pas optimisé de faire ça ouais c'est mou du cul un peu c'est mou du cul là dans cette partie là on s'endort on va jusque là ensuite on prend la porte à chier du coup aujourd'hui la mode c'est de le mettre comme ça alors on l'allonge carrément on l'allonge et là tu vas voir le repère en gros tu vois cette tâche noire ici et le milieu de cette dalle et bien on va faire et ça faut le faire très rapidement pendant la run j'avais oublié que c'était des perpendiculaires de parallèle etc c'est horrible donc celle là elle est bien setup maintenant il faut que je la réussisse sinon je suis une merde voilà donc là je suis une merde et du coup je vais essayer de vous la montrer parce que c'est dur ah parce que tu veux le clipper dans la porte ah oui non parce que là j'ai pas réussi ah bah je veux le voir réussi alors et voilà et là normalement là je suis en out of bound donc là j'ai raté mais si j'avais réussi en gros vous voyez j'étais ici on fait un saut de là ouais jusqu'à l'opposé là donc tu arrives devant la porte où il y a le gaz et tu arrives ici voilà donc j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure en run mais comme tu as pu le voir c'est très difficile là j'ai même pas réussi c'est vraiment hyper dur à faire c'est un truc qui te fait reset la run souvent je le fais sur toutes mes runs donc je reset beaucoup de runs ok mais j'ai traversé 15 murs c'est pas grave donc voilà ça c'est le premier changement vous voyez que c'est quand même beaucoup plus optimal c'est tout droit à travers les murs on traverse deux murs seulement mais c'est hyper long entre les deux donc c'est impressionnant c'est quand même un gain de temps conséquent parce que du coup sur une run aussi courte ouais 6-7 secondes c'est beaucoup on prend vraiment on prend largement l'Archangel V2 c'est le nemesis de tous les runners c'est quel moment déjà ? alors c'est après la neige ah oui je m'en rappelle oh oui je m'en rappelle et donc ici on avait une strat qui consistait alors il faut que je oui j'ai deux setups donc ça c'est Archangel V1 celle-là je vous l'avais montré à la dernière émission sur Pénombra il faut que je me souvienne donc là au niveau des inputs je vais essayer de vous les décrire je dois arriver en marchant ici je cours pour rentrer plèche de gauche je regarde ici c'est raté ça arrive hein en gros c'est l'idée restez assis chez vous ça va venir ah bah le vous allez voir que le Archangel de toute façon c'est n'importe quoi je me rappelle qu'on avait fait un petit stream aussi pendant le confinement où tu m'avais appris quelques strates et celui-ci était particulièrement dur ah voilà donc vous avez vu qu'on était tout là-haut ici et on arrive devant cette porte et là ensuite dans la run ce qu'on fait et tu vois encore une longue partie on doit marcher sauter bon je suppose qu'il y a un clip encore dans l'histoire un clip pour ceux qui ne comprennent pas ou un OOB out of band c'est sortir des limites de la map du jeu pour atteindre une autre limite souvent de la map du jeu exactement et ici avec l'Arc Angel V2 normalement on va atterrir à peu près ici donc ce qui supprime tout la marche là que vous avez vu là il faut arriver directement ici voir il y a des runners des fous furieux qui arrivent ici mais ça c'est c'est les dieux du jeu donc celle-là je vais vous la montrer c'est à peu près c'est le même bidon c'est pas le même setup c'est moins aigu en vrai c'est moins aigu c'est plus compliqué parce qu'en fait déjà le placement est plus précis le setup est un peu plus long mais c'est le temps est regagné par la puissance du clip et je vais essayer de vous le faire oh t'es ra à PB t'es ra à PB 53 minutes oh c'est énorme 53 minutes 37 de ce que je lis il a oublié de split un c'est un PB de 13 minutes ouais c'est ça il a oublié de split un segment mais c'est 53 minutes alors en vrai GG c'est sur la run où on a dit que c'était de la merde ouais c'est ça en fait c'est pas du tout de la merde en fait il avait juste oublié de split du coup c'est pour ça qu'on pensait que c'était caca franchement bien joué quoi bah GG à lui hein bravo bah là je pense que son objectif ça va être le sub 40 par la suite le speedrun écoutez et regardez même Terra arrive à faire du speedrun et pourquoi pas vous pourquoi pas vous la communauté speedrun n'attend que vous bien joué on va rater un Archangel V2 oula oula c'est marrant tu vois avec les maps out of bounds on se rend très bien compte dans quelle direction on part et ça je vous conseille vraiment ouais c'est ce que j'allais te demander tu conseillerais aux gens qui connaissent pas de s'entraîner là-dessus pour ceux qui s'entraînent comme ça vous comprenez où vous allez parce que là normalement ce que vous verriez quand je rate c'est un écran noir donc en fait pour comprendre un peu où on va et pourquoi on rate c'est très important de mettre ces maps out of bounds pendant vos trainings là je l'ai fait pas trop mal ok t'étais censé arriver plus là mais tu vois je suis arrivé à 5 mètres donc c'est quand même worse voilà ça c'est l'Archangel V2 on reset beaucoup de runs dessus également très régulièrement des runs resets là-dessus on a le Camelab Skip très intéressant aussi en vrai je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles parce que tu me disais il y en a pas beaucoup mais en fait il y en a 4 le Camelab Skip on va être là ok et ensuite tu vas nous faire une petite run des familles non il n'y a plus ça c'est bon le grappin est supprimé depuis bien longtemps et il ne reviendra jamais sur la séquence où on met les trucs dans les trous là exactement là ce qu'on faisait avant je vais vous montrer ce qu'on faisait avant si vous avez regardé l'an dernier on faisait ça j'ai pas du tout le setup en tête mais on va l'improviser on va l'improviser comme ça c'est à vue d'oeil ça va rentrer oh ok attends mais je pensais pas que c'était possible de faire ça mais en fait on se rend pas compte quand on a les maps normales voilà avant on faisait ça ok on faisait ça de mémoire je ne viens plus ici depuis très longtemps on allait là après on prenait le bideau ah oui je m'en rappelle ça tu m'en souviens on faisait ça hop je sais pas ce que je fais mais est-ce que c'est dans ma mémoire ça voilà et on est arrivé là ah oui bien joué quand même la mémoire ouais ça va c'est des trucs mécaniques j'ai tellement fait que voilà et maintenant la nouvelle strat elle est beaucoup mieux je sais pas combien de temps elle fait gagner mais c'est vraiment intéressant surtout que le setup n'est pas beaucoup plus long normalement tu dois aller directement dans le labo si je dis pas de bêtises juste avant le labo juste avant juste avant là il faut dégager ce tonneau étape supplémentaire là il faut la faire tomber et il faut vraiment qu'elle reste dans ce sens là tu vois là où je l'ai prise là ouais c'est important de garder ça je l'ai un peu tapé c'est chiant mais c'est vraiment comme ça et là on a un setup j'aime bien vous décrire les setups parce que du coup ça n'a aucun sens après quand vous comprenez ce que c'est le haut de la caisse deux petits points là doit être juste au dessus de ce petit point et le côté de la caisse doit être juste à gauche et toucher cette petite tache noire d'accord voilà donc ça faut le faire à 300 rollers quand t'arrives voilà c'est ça et là tu fais ZD en courant et normalement tu sautes il est magnifique en bref ce clip est magnifique et t'arrives là et voilà et tu y es et t'as juste à faire une étape supplémentaire vu que la porte hop je fais ça et c'est bon ça a été trouvé par chance non ? bah y'a des mecs qui passent des heures à faire ça franchement celui là je le trouve extraordinaire parce que c'est vachement visuel c'est un saut en cloche c'est magnifique sur cette map en tout cas c'est visuel je suppose que c'est du noir complet c'est du noir complet et t'as atterri d'un coup dans le couloir mais du coup maintenant quand je le ferai vous comprendrez pourquoi je suis là c'est ça qui est intéressant et la dernière et après on passe sur une run rapidement t'as le temps t'inquiète ah ouais vas-y le trial 2 parce que c'est une phase de test la fin du jeu oui voilà on a trois trials le premier n'a pas changé mais le deuxième c'était la strat d'avant c'était d'aller ici de sauter au dessus oh je suis vraiment une merde il fallait rester sur le bord alors là c'est rater ça en 2021 c'est dégueulasse c'est quand même un peu abusé moi je dirais après ça d'ailleurs on ne le fait plus c'est pour ça que j'ai un peu de mal aussi parce que ça on le fait plus plus longtemps hop et là on fait du parcours et on arrive dans la loading zone donc ça c'était avant ça c'était avant là on va gagner 7 secondes mais vous allez peut-être pas le voir si je mets du temps à le faire en tout cas pour moi c'est la strat la plus dure du jeu c'est timé tu as un temps limité pour le faire ? non tu peux le faire autant que toi que tu veux comme tu veux mais il faut le force try sinon tu ne gagnes pas de temps cette porte en fait je vais vous montrer le trial 1 pour vous montrer une mécanique en tenant les portes vous pouvez vous projeter en l'air si vous spammez espace ça fait rien ça saute mal alors que si vous faites en rythme vous allez plus haut c'est une danse là vous voyez je over un peu des fois et là c'est pareil avec ça il faut le faire dans le bon rythme le trial 2 c'est à peu près la même chose en encore plus compliqué c'est une porte qui est loin déjà et il faut le faire avec clic droit c'est à dire l'élément inspecter là vous voyez j'ai un oeil j'ai pas la main j'ai un oeil c'est l'élément pour inspecter la porte n'a pas l'air solide génial et bien il faut faire ça et après il faut avoir un rythme je ne saurais même pas vous l'expliquer c'est dans la tête vraiment c'est voilà et en gros là je clique droit et il faut que je continue à viser la porte et que je spam clic gauche après avoir fait clic droit à espace et ça ça se trouve je ne vais même pas réussir à vous le montrer aujourd'hui parce que il y a des jours où ça je le cale 100% et il y a des jours où je suis absolument ma souris est allo ? ah petit LTF j'essaye de remettre le jeu mais il n'a pas du temps vous êtes chaud en gros il y a des jours je disais où je suis capable de le faire à 100% et il y a des jours où je suis incapable de le rentrer une seule fois donc ça c'est vraiment la strat en plus c'est en fin de run c'est le dernier truc à faire donc soit tu rates ta run soit tu réussis et là vous voyez que vous voyez que ça se trouve attends je vais essayer de me concentrer prends ton temps j'essaye de me concentrer pour vous le montrer au moins une fois c'est très très dur parce que là en fait c'est quasi frame parfait il faut sauter une frame avant de faire clic droit sur la porte parce que le clic droit en fait t'arrête et ta vitesse avec la souris doit être insane ou c'est pas insane c'est un léger spam putain mais je vais pas arriver à le faire une fois en fait c'est comme si le jeu stockait ton seau un petit peu je sais même pas ce qui se passe mec vraiment c'est horrible bon bah j'essaye encore pendant 30 secondes et sinon je vous ferai la run ce serait bien de le voir dans la run tout à l'heure ouais ouais j'aimerais putain c'est incroyable oh c'est terrible il y a des runners qui doivent se marrer dans le chat les gens parlent d'une étagère apparemment qui serait tout aussi casse couille après oui l'étagère en vrai l'étagère c'est beaucoup moins casse couille que ça en comparaison putain mais je suis incapable quand on est pas sûr donne toi encore 5 tries concentre toi et fais ces 5 tries oh la 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 ok ça a l'air galère de ouf c'est horrible vraiment c'est la pire strat du jeu selon moi et en gros il s'est passé un truc bizarre pour la petite histoire c'est que ça la première fois qu'on en a parlé je l'ai régu assez vite direct en fait je l'ai compris je l'ai compris directement et je l'ai fait et après je le calais dans toutes mes runs first try et un beau jour je me suis levé j'ai commencé à run et j'étais incapable de le faire ça c'est une maladie qui arrive beaucoup oh bien joué bref c'est censé être first try donc imaginez la galère en tout cas à la maison ça passe mieux en tout cas au moins on l'a vu et on va croiser les noix pour le voir dans la run tout à l'heure et oui ne vous en faites pas les gars on en a parlé juste avant du PB de terrain encore bien joué BG tu mérites le life split il est lancé comment tu le stop c'est quoi ton bind quoi donc parce que là le life split est lancé ah c'est reset tu fais 7 c'est 7 7 du numpad j'ai pas 7 t'as pas le chiffre 7 ah 7 pardon j'ai cru que c'était S-E-T une touche de clavier de insert c'est 7 je vais devoir bouger les split j'espère que tu les auras encore après allez tiens parce que oui c'est pas grave j'ai une save que je peux charger après alors je vais lancer une run dans quelques secondes il faut juste que j'update le life split pour qu'il prenne le temps du jeu ça ça fera des pauses pendant les loading je me permets du coup de te poser une petite question avant de lancer tu dirais que c'est quoi un bon temps pour un mec qui se lance sur Pénomra aujourd'hui de rentrer une run dessus un bon temps 16 minutes je dirais 16 minutes ? ce serait un super un bon objectif aujourd'hui 16 minutes ouais vraiment avec les old strats c'est possible ? avec des strats de débutants tu peux faire un 15 minutes 16 minutes je pense ok au moins comme ça les gars vous avez votre petit objectif ok compare against game time et voilà normalement on va être bon ouais je vous laisse capturer le life split pas de soucis on touche un petit peu à l'overlay ah et bah super bah tu peux même le mettre maintenant avant de lancer si t'inquiète on fera à la fin alors on le mettra à la fin et je n'oublie pas de retirer les maps out of bound ce que je viens de faire parce que sinon les runs sont invalides on a pas le droit de run avec évidemment c'est vraiment uniquement pour le train Hugo sache que vu ce que je viens de faire sur le trial 2 la run va être funky parce que ça va être dégueulasse parce qu'en fait ce trial 2 il est témoin de ton ta mémoire musculaire en gros en gros c'est comment tu te sens sur le jeu donc ça voudrait dire que t'es fini à la pisse aujourd'hui particulièrement donc normalement vous allez voir des dingueries aujourd'hui en plus je vise le 16 minutes la run des débutants bah écoute si tu fais 16 minutes ça rentrerait pile poil dans nos temps je disais 16 minutes débutant un débutant qui a grind un débutant qui a bien géré et qui connait les strata qui régule ses strata de débutant c'est bon on y va on fait un petit top spectacle 3 2 1 c'est parti let's go les gars let's go les gars je vais essayer de vous présenter ça tranquillement je vais essayer de pas faire d'erreur mais c'est peu nombre à vous connaissez alors petite cinématique de début vous le savez d'ailleurs c'est chiant on ne peut pas bouger 12 secondes de perdu 13, 14 horrible on va prendre ce petit tonneau et truc intéressant on doit reset désolé on reset une fois après je reset plus mais là je suis obligé ça arrive souvent truc intéressant je suis passé à shift au lieu de caps lock pour courir en gros tu sais que caps lock ça verrouille la course donc tu cours tout le temps et tu dois appuyer sur caps lock pour courir et le remettre mais cette touche est très buggée dans le pénombre et des fois ça marchait plus de courir décourir du coup je suis passé à shift donc là je suis en pleine période de transition on va dire je suis en pleine période de transition pour là c'est on s'en autorise un autre mais on va mais après ça c'est la classique comment ça va ouais comment ça va les gars bon mais ouais je suis passé à shift je suis en pleine période de transition parce que toute la mémoire musculaire doit rebosser finalement et oui t'es obligé de ça change tout ton cerveau pense à autre chose alors que tu veux faire autre chose j'ai une nouvelle touche sur tous les clips en fait donc c'est dur de changer ses habitudes quand t'as runé comme ça pendant des années ouais c'est passé let's go allez on va dire je me suis déjà tapé contre l'écran j'ai pas j'ai pas la place que j'ai à la maison parce qu'il faut savoir qu'aussi que je joue en 400 dpi et en 1.20 de sensibilité ce qui est une horreur c'est ridicule quoi c'est ridicule en fait je fais des maîtres et des maîtres sûrement j'utilise exactement enfin je suis aussi un low sense gamer moi aussi moi je suis trop habitué du coup il y a plein de runners qui ont une strat plus grosse sur Pénombra et je pense qu'ils sont beaucoup mieux que moi du coup mais moi je peux pas m'en empêcher quoi alors ton split est bloqué ah ouais ouais c'est une dinguerie ça ah je sais peut-être pourquoi ah il faut peut-être que j'ai est-ce qu'on peut reset ou pas ouais vas-y on reset il faut que j'ai mes splits il nous faut des vrais splits est-ce que c'est à cause des touches de la souris euh non tu splits avec les touches de la souris je pense pas c'est que l'autosplitter je savais pas qu'il splittait comme ça c'est my bad ok y'a aucun soucis au moins comme ça on va pouvoir repartir sur de bonnes bases je vous corrige ça très vite fallait pas mettre ma cam parce que j'ai incroyablement envie de roter donc c'est super technique là de parler vas-y Hugo retiens-toi euh c'est passé c'est bon en fait ça va prendre deux secondes c'est juste c'est moi qui est con en fait vraiment parce que c'était pas très compliqué comme truc mais j'avais complètement oublié y'a aucun soucis Thomas c'est à ton bruit on va pouvoir relancer dans à peu près deux secondes à partir de maintenant 3 2 1 go voilà le chargement de c'est mort yes comment ça va comment ça va comme ça je ferais comme ça je ferais un meilleur début de run alors ça va j'étais pas mal mais c'était des bons souvenirs ça c'était ok allez c'est parti allez le petit tonneau le tonneau qui va pas trop lé quand même pas encore faut pas qu'il nous fasse bum oh je reset pas j'en ai rien à foutre je vais le setup voilà oh ça passe je reset pas allez le petit panneau électrique on vous rappelle que le panneau électrique il faut détruire aussi le câble qui est derrière le petit fil qui est juste derrière sinon vous ne pouvez pas continuer faire clic droit et clic gauche obligatoirement sinon ça pète juste la plaque il faut prendre le câble avec la souris et c'est lent là on a pris la petite bouteille de Maxillaz et on est censé se faire clip vous n'êtes pas sans savoir pour ceux qui n'ont jamais vu Thomas René le jeu qu'il y a un ennemi ici donc si vous mettez un petit peu trop de temps à réaliser ce out of bounds avec la petite étagère oui c'est vrai il vient de taper ça peut casser la couille là aussi le personnage de Link est re-TP en arrière parce que le jeu se dit mais t'es totalement pas censé être là à ce moment là du coup je te remets en arrière donc c'est tout à fait normal on va prendre ça ici petite strat sympa dont on a déjà parlé mais on fait vraiment comme si on n'avait jamais vu on met la petite barre au dessus de la fumée qui est censée nous tuer comme ça ça bloque la fumée exactement allez on met ça dans la seringue on va prendre tout de suite l'échantillon de sang et ça va nous permettre d'ouvrir la porte qui est juste derrière et là vous allez voir que je vais avoir l'air con normalement tout mon corps va se déformer avec cette strat puisque je dois faire la strat de la chaise et qu'elle est physiquement très éprouvante attention à l'écran c'est dur franchement c'est dur c'est vrai que c'est plus une caresse du tapis de souris je l'ai raté au début du coup je suis vraiment blessé vous voyez l'écran je suis blessé tellement je me l'assume dans la gueule la chaise mais c'est pas très grave alors ça c'est une strat que si vous faites ça à la maison vous pouvez vous amuser c'est assez sympa à rentrer franchement oui c'est facile à faire de courir sur la chaise comme ça c'est du spam uniquement alors là c'est vraiment celle qu'il ne faut pas que je rate la strat ah oui c'est extrêmement important je te laisse te concentrer là vous voyez que mon timer est à 1.43.80 il va passer à 1.43.82 normalement comment ça va la commu ? et là je dois cliquer sur la porte qui est derrière moi à 1.46.82 exactement une seconde d'écart deux secondes pardon je pense avoir réussi j'ai réussi parce que ma caméra ne part pas dans tous les sens normalement en fait la voix qu'on entend nous met une espèce de drogue on devient un peu fou et la caméra part dans tous les sens et du coup ça invalide d'abord tous les setups qu'on essaie de faire alors là le tonneau que j'ai dans la main normalement il partirait dans tous les sens mais grâce à ce que j'ai fait j'ai cancel cet effet là on va aller clip parce qu'on a des petites choses à faire dans cette petite pièce qui vont setup par la suite qui vont setup un truc dont on a besoin par la suite et là on ressort directement on va s'accroupir pour être safe on réappuie sur shift pour se relever et comme ça on va pas out of bound ah c'est nouveau ça tu le faisais pas avant parce que t'as vu que ouais le shift c'est nouveau parce que t'as vu que je suis sorti très vite de la pièce ouais et tu peux sortir out of bound très facilement du coup faut se relever pour éviter de là on fait un setup très très chiant ici très très chiant parce que si vous faites tomber les tonneaux ça fait perdre beaucoup de temps là pour le coup je me suis pas mal démerdé vous mettez dans le coin comme ça j'ai un repère vous faites passer le tonneau jaune à travers la porte logique vous mettez ce tonneau bleu ici vous passez logique oh putain bien joué et le tonneau jaune qui est ici nous servira pour après l'infirmerie pour ressortir et faire le face gaz puisque on est là pour s'amuser je vais faire le face gaz bien évidemment là on va se servir de ce bon petit sofa pour pouvoir clip ensuite on va récupérer cette petite tête tête qui va nous servir par la suite on va la mettre directement dans notre inventaire c'est un truc qui est assez chiant à faire et un peu technique au début voilà c'est qu'il faut lâcher la tête et la récupérer en l'air alors là oui c'est ce que j'allais dire vous pouvez mourir d'ailleurs de toute façon j'ai eu un problème c'est que j'ai pas reload après l'infirmerie donc j'avais softlock le jeu j'ai oublié j'espère que le jeu va pas être softlock on va voir normalement quand tu rentres dans l'infirmerie tu dois reload ta save parce que vu que t'es allé trop vite dans la section d'avant le jeu pète un plomb et du coup t'es censé reload l'infirmerie pour tout remettre en ordre c'est une run à 90% totalement à 90% et vu que là j'ai reload à cause de ma mort normalement ça va nous protéger de ça bien joué t'es allé directement devant la porte oui c'était pas mal fait donc là je croise les doigts j'espère que le jeu n'est pas softlock on va tenter un phase gaz c'est marrant de le rentrer en vrai vu comment je suis éclat alors le setup que tu nous as fait voir tout à l'heure avec le repère et le petit trou oh vous avez vu c'était close vous avez vu c'était close t'as vu que j'ai vu le sol en fait c'est parce que j'étais pas assez haut ah j'ai pas de save ah bah là c'est extraordinaire bon bah là on vise peut-être moins que le 16 minutes c'est exclusif là c'est exclusif là alors là vous allez voir une run on est limite sur du 17 minutes alors oui je me permets de préciser parce que les gens se posent peut-être la question quand vous vous runez à la maison et que vous ratez la run que fait Thomas et la mienne c'est des runs où vous pouvez recharger une sauvegarde d'avant pour pouvoir recommencer et ne pas avoir reset absolument toute la run est-ce que je retente le phase gaz ou pas ? bah essaye quand même allez une dernière on est là pour rigoler on est là pour rentrer un temps ridicule de toute façon tu le sais oui vraiment oh là qu'est-ce qu'il s'est passé ? il m'a fait une alors et c'est rip bon bah je vais faire le normal la save way ah couloir résidentiel j'ai eu une save pardon ? attends pourquoi j'ai eu une save ? ah j'ai eu une save out of bound c'est dommage donc du coup t'es obligé de refaire encore ? je suis obligé de le refaire parce qu'en fait j'ai failli hit la save sauf que enfin j'ai hit la save ce qui aurait pu me permettre d'arnaquer le jeu et de reload à l'endroit où je pensais être mort il lui voyait pas de cet oeil là mais apparemment j'ai eu une save qui est out of bound dommage c'est à dire que j'étais vraiment prêt de réussir si j'ai hit la save ouais t'étais juste à côté j'étais juste à côté en fait t'as attrapé la zone normalement c'est pas grave c'est des fois dans la vie faut savoir être raisonnable vous voyez si à la maison vous y arrivez pas vous allez faire comme ça ah mais il me casse les couilles Clarence là voilà on va le faire je vais tenter toutes les strates dures et si elle rentre pas écoutez on les fera normalement de toute façon ça reste impressionnant pour quelqu'un qui connait pas la run oui oui c'est toujours les gens n'ont pas de référence du coup ils se disent oh ça va il joue pas trop mal le but c'est qu'on soit le plus directif possible on veut vraiment pour ceux qui connaissent pas l'émission que vous apprenez le truc d'ailleurs vous avez été pas mal nombreux à nous dire que notamment avec Sekiro Sekiro pardon vous découvriez soit l'émission soit le runner soit la run en question et bah merci ça fait super plaisir franchement les retours sont à chaque fois très très bons sur l'émission et je vous rappelle que du coup c'est uploadé sur ma chaîne VOD Hugo Delia les VOD si vous le cherchez sur Youtube alors avec le gros zizi le gros zizi il y a rien de spécial ici c'est juste un combat de boss quoi c'est ridicule si on peut appeler ça un combat de boss en gros là on électrocute le boss il nous gerbe une petite main dont on se sert pour pouvoir scanner tout ça et permettre d'ouvrir la porte voilà maintenant on va ressortir rien de compliqué on va voir la strat il faut prendre la roue bien au dessus pour aller vite c'est toujours la même strat du coup pour monter via le bidon oui moi j'ai ma strat à moi tout le monde a un peu sa strat je dirais que c'est la partie la plus aléatoire même si c'est entre guillemets il n'y a pas d'aléatoire dans la run c'est la partie la plus aléatoire alors là on hit un trigger qui fait disparaître une porte qui était ici je dois revenir en arrière re-hit le trigger c'est un truc du jeu c'est un truc du jeu il vous fait croire le jeu que vous êtes fou donc il vous fait disparaître des trucs machin alors qu'on doit retourner c'est bel et bien là voilà à la base elle est là et ça c'est un truc de connard parce que du coup quand j'apprenais la run j'arrivais jusqu'ici je me disais mais putain elle est où la porte et du coup je revenais jamais là parce que j'étais con c'est un jeu assez mystérieux on va arriver du coup à cette partie moi je l'appelle cave dans la grotte voilà c'est la partie dont je parlais juste avant voilà et là moi ma technique c'est putain quand je suis pas chez moi je suis quand même une belle merde là je me relève j'ai chopé sur le côté je me relève et là il faut spammer la touche espace et là on spam plus la molette que la touche espace là ça s'est mal passé il faut re-zipper la braguette en même temps c'est à dire qu'il faut remonter l'objet avec la molette voilà et en même temps vous sauter comme ça ça vous fait léviter totalement dans le ça s'est assez mal passé mais dans l'idée vous comprenez que je suis monté avec le tonneau c'est essentiellement de la molette après en fait il faut avoir il y a un petit moment où quand le tonneau se met à plat c'est à partir de là que vous pouvez avoir une ascension hyper rapide si vous avez un peu de chance et un peu de si vous l'avez bien fait alors du coup je suis pas certain que la strat je suis pas certain que cette strat là on l'avait vue la dernière fois on l'avait vue j'ai vérifié ce matin mais je la setupais comme une merde aujourd'hui le setup est beaucoup plus facile vous avez juste à mettre la boîte un peu sur le côté ça s'est fait tout seul bien joué et vous décollez quasiment à chaque fois après je vous dis que c'est facile il faut les bons inputs il faut pas la mettre n'importe comment non plus mais bon attention à pas mourir ici c'est possible on éloigne les tonneaux pour pas prendre de dégâts ici ça je l'ai appris cette année en vrai je savais pas qu'on prenait pas de dégâts quand on faisait ça bah je te voyais pas le faire avant je m'en rappelle en fait ça évite de prendre des dégâts et pour Archangel qui va arriver maintenant on doit absolument pas prendre de dégâts allez le nouveau setup on espère que ça va rentrer on nettoiera le sol après c'était extrêmement close ouais c'est ce que j'étais en train de me dire parce que tu l'évitais plus que la norme tu as vu la direction que j'ai pris c'est la bonne il y a moyen d'y aller en vrai on était pas loin c'est dommage vas-y retente deux fois comme ça je retente le Archangel V2 et si ça marche pas je ferai un V1 hop il y a des gens qui demandent dans le chat pourquoi cette technique s'appelle Archangel parce que tu voles je suppose je sais plus il y a une raison avec le lore je crois ou alors juste parce que je vole on sait rien faudrait demander à ceux qui l'ont nommé on rigole mais tu as réussi je viens de réussir la V2 et pas dégueulassement je suis tombé pas loin de la porte du coup c'est cool je suis assez content de l'avoir rentré celle là on détruit absolument toute l'installation hop on prend ça j'ai oublié de prendre putain j'ai oublié de prendre mon médicament parce que je suis en direct dans un événement prestigieux tu dois te soigner ouais normalement il faut prendre un médicament ça rentre ouais ça rentre oh bien joué il faut prendre un médicament parce qu'en fait t'as vu que je suis passé dans le gaz et honnêtement c'est parce que j'ai fait mon archangel V2 avec beaucoup de chance parce que normalement le archangel V2 aurait pu me faire mourir enfin en tout cas me mettre des dégâts et quand t'arrives là si t'arrives avec des dégâts dans le gaz tu peux très facilement crever alors là ça c'est étonnant très très propre en tout cas tout le monde te félicite ouais merci là c'est étonnant ce que je viens de prendre dans la gueule ça n'arrive que rarement normalement j'étais censé passer dans la voie ah merde j'ai pas vu désolé non mais c'est ok tu vas voir je vais le refaire on va oublier ce qui vient de se passer comme ça vous n'avez rien vu vous n'avez absolument rien vu en vrai voilà hop alors attends pourquoi tu fermes la porte ? parce que sinon il y a un monstre qui arrive voilà donc là j'ai réussi en vrai c'était vraiment pas compliqué quoi ? oh il se passe des dingueries là faut que j'arrête de courir et que je fasse ce fameux rythme dont je vous avais parlé et que j'ai pas aujourd'hui parce que je suis pas chez moi vraiment c'est juste ça j'ai pas exactement mon setup et tout du coup c'est dur de le faire là vous chopez pareil le haut de la roue et vous pouvez le prendre sur le côté vous repartez ici ZQ into ZD il faut lâcher entre les deux inputs c'est un bordel mais ça passe c'est vraiment le fait qu'il y ait du screen shake à certains moments dans le jeu le don là ça casse les couets non seulement c'est vomitif mais en plus entre nous on joue on comprend rien et mine de rien même si t'es habitué à la run à la fin ça te met de la pression le fait que ça explose de partout qu'il te parle dans ta tête qu'il te saoule genre y'a un vrai là le placement de l'ennemi est assez à la hauteur en fonction de la vitesse là je suis foutu faut que je le fasse très très vite j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait tu vois y'a l'ennemi qui est juste à côté de moi et quand il est derrière ce mur c'est à dire que je crois que c'est quand je fais l'arc-en-jeu très vite quand il est derrière ce mur il va il peut te taquiner par la suite il va me voir alors qu'il y a des situations où tu peux passer à côté de lui et il va pas te voir et là il m'avait complètement vu donc j'avais très peu de temps pour faire le setup parce que sinon après il arrive en gros il arrive oh là 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 il arrive et il te tape et c'est impossible de faire le setup pendant qu'il te tape ouais parce que t'es obligé de l'éloigner ensuite de revenir voilà tu dois le bait loin et du coup tu perds un temps de fou comparé à la strat la backup strat qui est tout aussi bien oh là là c'est une catastrophe ça c'est vraiment des séquences de merde dans les speedrun on veut pas faire ça ouais celui-là je fais n'importe quoi mais c'est pas grave ça passe il y a la même chose dans pré en plus voilà petit ajout là vous pouvez sauter pendant que vous appuyez sur le bouton vous gagnez 2 mètres ça te rapproche vers la porte voilà c'est tout petit ajout pour les débutants quand vous cliquez sur les boutons à droite il faut absolument pas flic avec sa souris pour aller à gauche vers la main si vous le faites trop vite si vous le faites trop vite ça peut vous rajouter une ligne de dialogue ici extrêmement longue vous perdez je crois 7 secondes ah oui tu nous en avais parlé je crois là il rajoute pas de ligne de dialogue c'est à dire que je l'ai bien fait donc assez lentement on va dire c'est paradoxal pour un speedrun mais il faut aller pas trop vite ici sinon tu peux être dans une bonne run et gagner juste un dialogue supplémentaire et t'as trop le seum ouais bah t'es obligé de tout recommencer si je franchement si je rentre le trial 2 c'est pas mal enfin c'est impossible en fait donc faudrait que je promette quelque chose faudrait que j'offre des sauts bah dis le dis le des conneries comme ça non mais si si tu rentres le trial 2 c'est mieux que ton pb non 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 c'est pas mieux que mon pb du tout mais je suis je pense incapable de faire le trial 2 ici c'est impossible t'as d'ailleurs c'est bizarre tu vas quand même le tenter t'as vu ah ça va crasher là c'est sûr le timer parce que je suis au split trial 2 ça a bugué c'est pas normal ah bah bon c'est pas grave attends sur ton écran tu veux dire en gros il va falloir parce que nous on a que le chrono du coup ouais vous avez le chrono moi mes splits ils sont buggés donc je vais peut-être en retirer un t'as une touche raccourcie pour le undo split j'ai vraiment pas envie de te dire de bêtises je sais plus tout ce que c'est je sais plus parce que je pense sinon ça va crash là je suis au trial 2 on va dire sur mes splits peut-être celle là oh ça c'est split en avant attendez je vais tenter le retour Windows c'est pas grave et est-ce que je peux faire les splits undo split ça c'est important sinon le timer va s'arrêter avant ouais vu que j'ai modifié pour moi tout à l'heure j'ai peur d'avoir touché à l'undo du coup j'ai pas envie de te dire non mais c'est ta raison là normalement on sera bon on sera bon tu peux remettre le jeu ou ouais c'est bon le jeu est là ok désolé pour ça l'ice split c'est un peu capricieux quand on prépare pas tout c'est vraiment pour ceux qui ont jamais manipulé l'ice split ça fait vraiment vieux logiciel de merde c'est un peu galère alors que vous pouvez vous rendre l'interface vraiment stylée ça dépend vraiment de ce que vous en faites et du temps que vous allez mettre dans l'optimisation de votre life split tous les nouveaux runners passent par là je pense par l'ice split et comment utiliser l'ice split c'est pas si évident d'ailleurs c'est une question qui est déjà revenue mais vous pouvez mettre autant de split que vous voulez sur une run vous pouvez aussi enfin ça dépend des runs là dans le sens où t'as un auto splitter qui est développé oui là c'est à cause de l'auto splitter mais sinon en théorie en théorie vous pouvez renommer les splits comme vous voulez vous pouvez aussi en mettre autant que vous voulez tant que vous vous repérez et qu'à la fin on a un temps on va essayer de monter là dessus en tout cas ça dépend des runs mais pour celles de Prey en tout cas je sais que vous pouvez donc là tu peux faire un peu n'importe quoi oui on s'ennuie ici c'est une partie qu'on n'arrive pas à skip et qu'on skippera probablement jamais ça dure des longues minutes faut juste attendre qu'on soit TP allez first try c'est maintenant ? là je peux reload la save vous voyez cet écran blanc là il me saoule je peux reload la save au bout d'un moment let's go bien joué first try après le trial 2 ce serait une autre limonade vous l'avez vu tout à l'heure où je l'ai eu au 30ème try je pense ouais c'était assez terrible mais au moins tu l'as rentré à la fin oui vous l'avez vu quoi c'était la beauté du sport vous l'avez vu on va dire le trial 3 est très facile aucun problème normalement et le ending c'est une question de panique et de stress bah c'est du timing aussi non de souvenir oui non c'est plus un placement de l'armoire faut pas faire n'importe quoi je me rappelle même plus de la fin exactement tellement ça rend là de même on attend un tout petit peu hop et on peut reload la save une fois qu'elle est créée parce que quand vous arrivez sur la map elle est pas créée direct et là ah j'y ai cru hein et franchement second try second try pas mal et franchement bien joué ça me va très très propre je suis assez content en deuxième franchement c'est bien le temps va être infâme mais quand même franchement je suis content de l'avoir rentré parce que vous avez vu tout à l'heure que j'ai donné tout ce que je pouvais et que je l'ai fait en 40 tries mais tu vois c'est l'entraînement qui non mais c'est vraiment je te dis de la mémoire musculaire où quand t'arrives t'es un peu en confiance ou pas j'en sais rien ah bah déjà moi enfin bon j'expliquerai le lore tout à l'heure mais bon ouais c'est technique bref trial 3 hop trial 3 on saute jusque là dès qu'on est rentré ça ça ne m'est jamais arrivé chez moi depuis que j'ai repris le speedrun vraiment c'est incroyable parce que en plus ça chope la cinématique voilà vous voyez que ça vous fait 7 secondes de plus parce que en gros là ce qui m'est arrivé c'est que je suis passé entre les deux caisses et comme j'ai pas sauté assez tôt ça m'a fait glisser en dehors de la caisse vers l'avant et vers l'avant il y a un un trigger c'est à dire imaginez que vous passez dans un piège un truc qui est au sol et vous passez dans un piège ça déclenche quelque chose bah là ça a déclenché un mec qui va crever je sais pas où dans la map là et du coup ça prend 7 secondes vous pouvez pas bouger ça vous bloque totalement alors que normalement ce qui était censé arriver c'est ce que j'ai fait à la fin tiens sauter assez tôt donc traverser le mur est arrivé à la dernière loading zone de la map pour skip tout le level et nous sommes à la fin nous sommes à la fin je vais faire ZD pour aller au bout de la pièce je vais tourner ma souris ZQ ZD 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 ah oui tu fais ça je fais un ZD de trop j'anticipe tu fais ça dans le blanc complet voilà ouais ça je peux le faire dans le blanc complet je connais mes inputs dans le blanc complet ça fait gagner du temps là il faut faire un double clic en gros il y a 4 éléments oui c'est ça dont je parlais tout à l'heure je voulais expliquer là je défonce ma souris ah j'avais oublié ça je vais vous expliquer pourquoi je fais ça je défonce ma souris pas grave c'est la mienne et je suis content d'avoir défoncé ma souris puisque ça va marcher bon on a fait un 15 minutes c'est bien en vrai 15-5 il y a eu des petits problèmes de split ouais mais attends pas sûr du temps mais en vrai c'est sûrement dans ces eaux là pas ton setup du coup c'est moulant pas tactique pas précis c'est à dire que c'est nul mais t'as quand même réussi à faire quelque chose en termes de gameplay pur en fait le 13 minutes 15 que vous voyez peut-être à l'écran je sais pas si vous le voyez encore 13 minutes 15 c'est le temps que j'aurais eu si j'étais pas mort en fait tout ce que j'ai fait de bien si tu le mets ensemble et que tu comptes pas mais c'est raté je fais un 13-15 quoi ce qui est correct ce qui est sympa voilà et à la fin en fait la pièce on l'avait déjà expliqué de toute façon mais il y a 4 éléments dans la pièce sur lesquels il faut cliquer et si vous cliquez sur clic gauche et clic droit exactement en même temps ça compte comme 2 interactions donc si vous faites 2 interactions sur un truc et 2 interactions sur un truc il vous en compte 4 et donc vous pouvez éviter d'aller cliquer sur 2 trucs t'as tout fait et c'est bon et donc ils rallument l'ordinateur et vous pouvez finir la run voilà pour Penumbra je n'en ferai pas une deuxième parce que je peux te dire tu veux pas en faire une autre il y a le temps ah bah oui on a large déjà on a dit que l'émission déjà on a dit que l'émission serait plus courte ok tu auras le temps pour ton pray bah oui surtout que tu sais que toi même tu es au courant qu'il y a un problème je sais je sais bon écoutez si vous êtes chaud on sort une deuxième on a un 15-05 à battre je ne comprends pas pourquoi parfois ah mais en fait je sais pourquoi j'ai clairement dû appuyer sur le bouton de split en fait il est ah bah oui c'est ce que je te disais du coup c'est la pose de la souris vu comme je bourrine ma souris ça doit être pour ça je vais juste le changer ça et il ne faudra pas que t'oublies si tu run donc non je me permets de resituer un petit peu quand même le contexte non ce n'est pas son PB les mecs c'est juste que c'est un bon temps en condition de j'allais dire un marathon mais non d'émission et de non setup de la personne c'est pas du tout un bon temps moi mon record c'est 12 minutes 30 quand tout va bien à la maison c'est 12-30 et je l'ai fait il y a un peu moins d'une semaine ouais en gros il y a un problème bah je vais ok ah my bad désolé je suis vraiment désolé j'ai troll la régie ça me laisse le temps d'expliquer pourquoi après ils ne fonctionnent pas en gros on est Webedia une grande une grande entreprise et on n'est pas foutu d'avoir des PC qui ont plus d'une 1080 donc le jeu tourne bah comme c'est saccadé c'est moche donc ce qui fait que il y a la nouvelle strade que je ne peux pas rentrer et en fait tout est plus ou moins ralenti dans le jeu c'est à dire que comme j'expliquais à Thomas avant l'émission il y a une technique dans la run où pour ne pas perdre de stamina il suffit de crouch en étant en course donc se baisser et comme ça ça ne baisse pas notre barre de stamina là ça ralentit notre course quand on est en crouch du coup on perd absolument tout notre temps qu'on peut gagner normalement en run à la maison avec un PC qui marche bien donc il faudra mettre ça sur la note c'est pas du boulot c'est dégueulasse et en tout cas ce sera pas forcément bon après on a une technique qui est que je vais quand même vous montrer la nouvelle strade même si ce sera pas beau et derrière ce qui est bien c'est que j'ai fait une run j'ai fait mon PB il y a un mois à peu près trois semaines et du coup je suis 10ème mondial et je l'ai uploadé elle est sur speedrun.com donc au pire du pire on pourra faire du react et du cast de cette run là voilà on va se faire comme ça c'est bon pour toi c'est bon pour la régie moi je suis ok moi parfait bien joué la régie on se lance pour une nouvelle aventure je sais même pas si j'ai envie de faire le fast gas tellement c'est de la perte bonsoir je vais le faire je vais le faire je vais faire le fast gas mais c'est vraiment le truc qui m'a le plus frustré sur la run qu'on vient de faire vous savez il nous casse les couilles ça nous sort de la run tout ça c'est bien j'aime bien nickel oh putain c'est bon signe oh pétard allez hop la petite seringue alors là je me permets de le préciser mais voilà ça c'est quelque chose qu'il avait pas fait tout à l'heure dans la run c'est à dire que si vous êtes assez rapide et que vous faites un saut avant le trigger où votre caméra se recentre vers l'ennemi qui rentre dans la pièce vous gagnez un saut du coup vous gagnez un petit peu de distance et donc du temps par la suite quoi alors là c'était très très smooth tu sais Hugo on va essayer de faire une belle run franchement là t'es et tu sais quoi ferme ta gueule je vais fermer ma gueule concentre toi et moi je suis là pour apporter soutien et cast à tout ça n'hésitez pas à nous mettre la tête constipée de Thomas quelques fois quand même pour qu'on voit bah qu'il est à chier à chier tu veux restart c'est un truc de ouf je peux allez dis toi que c'est l'ultime l'ultime restart allez bon on se l'autorise mais ah je me sens sale c'est vraiment le pire truc sur lequel tomber c'est à dire que juste j'ai mal mâche ma barre d'espace c'est pas grave c'est pas le bon rythme ça arrive mais là je sens vraiment bien cette run là celle là elle est différente c'est sûr allez c'est parti elle n'a rien à voir ça va quel code il l'aime bien son bah en vrai elle est pas mal c'est drôle il y a moyen de faire un même avec ça elle a pas la petite sereine en fait le fil de ma souris je vais me plaindre allez je me plains le fil de ma souris se prend dans l'écran dans le pied de l'écran et parfois ça cancèle mes mouvements en fait tu veux que je pousse l'écran non en fait non en fait je crois qu'il n'y a pas de solution parce qu'il est non c'est ok allez courage ça devrait pas m'annuler un bon petit 14 minutes on va croiser les doigts pour que tout se passe bien par la suite il y a moyen qu'on fasse quelque chose de correct en fait ce qu'on oublie on retient souvent les grosses erreurs de ces runs et ce qu'on oublie c'est les bonnes choses qu'on a fait et en fait sur la dernière j'ai quand même rentré en Archangel V2 direct donc en fait c'était quand même une run pas trop mauvaise en fait là où tu t'es raté tu t'es rattrapé par la suite sur des strates qui sont pas forcément simples c'est ça en fait c'était beau à regarder tout de même après c'est vrai que j'ai perdu 2 minutes à l'infirmerie ce qui est lunaire en fait c'est vraiment très très long allez la technique de la chaise acerbe si je puis me permettre hop là boum j'espère qu'il y a la cam sur moi parce que c'est marrant hop les gens se foutent de ma gueule en permanence avec cette strate en même temps tu n'as pas d'autre choix en même temps 400 dpi live on peut pas non plus ah les mecs ils veulent le caca box ah quand je dis caca vous dites box mais bon il y a un temps pour tout les mecs allez concentration au niveau du temps le style de ma souris est honteux attendez je vais tenter un truc ce sera donc 31,98 hop donc on va cliquer à 1,35 ça passe 1,35 du coup ça me semble bon c'est bon bien joué tout ça permet de couper le petit trigger avec la caméra et surtout de pas gerber parce que c'est totalement infâme quand ça vous arrive et que vous speedronnez hop hop je suis lent mais c'est pas grave si on y arrive ok c'est bon allez là si on prend la petite boîte on dirait une boîte de munitions on reclipe c'est un truc comme ça et on va se diriger vers la suite ouh t'avais eu quelques petits soucis j'espère que ça va rentrer tout à l'heure ouais je le fasse gaz je vais le tenter une fois cette fois-ci pas deux c'est quelque chose d'assez technique aussi on en a pas parlé pendant le je me permets je meuble vas-y vas-y mais c'est vrai que la la physique on va dire des objets que vous tenez dans vos bras est un peu spécial dans le temps où vous voyez Thomas il a de la chance et surtout il gère parce que lancer des objets ça peut très bien avec un mauvais lancer se retourner du coup vous êtes obligé de prendre du temps pour remettre l'objet droit et autant vous dire que quand vous démarrez c'est vraiment un truc qui est un peu chiant à apprendre et vous allez mettre du temps à réguler le truc quoi allez c'est bien passé sur le clip ça va ça va ça va ça va tu t'es raté un tout petit peu franchement c'était très propre allez on s'amuse le face gaz pour rigoler face gaz dommage franchement c'est close en même temps c'est hyper dur en fait là tu vois c'est le rythme de la barre d'espace genre vraiment tu penses qu'il était pas bon il est pas bon parce qu'en fait comme je suis un peu pas tremblotant ça va je suis pas à 400 000 BPM tu vois mais comme je suis pas ultra serein sur mes inputs mon rythme de barre d'espace il est pas habituel en fait il est pas optimal du coup je peux me faire troller assez facilement en fait genre là par exemple ça va splitter on corrigera à la fin on le refera tout à l'heure je le corrigera allez on part sur les strats classiques pour ici comme ça on gagne un peu de temps par rapport à la run d'avant où on a essayé 2-3 fois je crois 2-3 fois le face gaz là on a perdu je dirais 30-40 secondes ce qui est pas scandaleux tu peux faire mieux que ton score de tout à l'heure je peux pas pibi mais je peux faire mieux que la run d'avant ça c'est sûr largement hop oh là aucune idée de ce qui s'est passé le PC frise je ne sais pas ce qui est en train de se passer je suis complètement je vois à chaque fois qu'il y a un cafouillage je vois Thomas qui donne des grands coups avec sa souris le timer est gris et j'ai très peur de ce qui est en train de se passer je ne comprends pas j'aurais dû mettre une cam sur tes mains pour qu'on voit bien le truc tu sais que maintenant je le fais quand je run souvent je mets je mets une cam sur ma main pour que les gens se rendent compte un peu de ce que ça demande de ce que ça demande d'être en 400 DPI sur ce jeu de merde et ça plaît aux gens alors ton temps est en gris sur l'iceplit j'espère que ça veut pas dire je sais pas ce que ça veut dire au pire non au pire rien du tout c'est la merde c'est pas grave on va voir la manivelle la manivelle qui était un peu lente oh non ça se stop pendant les loading et tout oh ça a l'air de marcher ça a l'air d'aller en vrai si ça split le Residential Corridor c'est un truc de ouf allez le spawn respawn de la porte avec le petit trigger à la con en vrai jusqu'au fast gas c'était une bonne run c'était vraiment une run correct y'a que ça qui cafouille pour l'instant ouais ouais le reste c'est tout jusqu'à ce qu'on dise ça qu'on fasse ça ouais si t'es abonné au instant de karma aussi comme moi ouais bah ouais là t'as vu j'ai raté le livre parce que bon il s'y me pote et la braguette allez là on peut faire mieux que la dernière run on va se tourner hop et là une fois que je suis bien placé c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux oh non oh la dingue what the fuck oh je sais pas pourquoi là alors là je n'ai pas d'explication c'est que tu t'es cogné la tronche dans le plafond bah non c'est que mon clic gauche non non j'étais très bien mais mon clic gauche s'est lâché euh une pote du clic gauche c'est arrêté genre et vous voyez à quel point du coup sur un jeu qu'on connait sur le bout des wad où on joue absolument tout le temps pour avoir des records il arrive des dingueries et des trucs qu'on a jamais vu avant ah j'ai une belle dingue ah une très très belle dingue belle dingue allez le setup mais c'est quand même toujours je trouve que c'est le plus beau ce setup il est magnifique c'est quand même oh il va loin oh bien joué franchement c'est quand même une bien meilleure run pour l'instant que tout à l'heure que tout à l'heure donc à voir si je passe l'Arc Angel V2 ce sera absolument une meilleure run allez on espère cette fois-ci on espère le first try ouais l'Arc Angel V2 c'est dinguerie comment je le à chaque fois je me dis mais comment tu vas le passer ici chez le stream genre bon tu as le stress de le passer mais c'est normal tu t'anticipes la prévention allez on prend ça contre le mur contre l'escalier l'attache blanche à droite oh putain oh ça c'est nice putain pourquoi il passe pas à la maison c'est n'importe quoi faut que tu viennes run à ici là j'ai pas mis le médicament parce que je ne sais pas pourquoi donc je le mets maintenant je me heal avec la touche 1 normalement je l'ai fait est-ce que la troisième dingue va passer oh il était parfaitement il a parfaitement bien tombé au sol let's go bien joué là il faut pas que je refasse la même dingue que tout à l'heure c'est à dire qu'il faut pas que je tombe mais normalement c'est easy as fuck de pas le faire j'avais de choc tout à l'heure allez on ferme pour que la racaille ne vienne pas dans la pièce exactement là on est bien hop voilà là on a gagné un temps fou par rapport à la run d'avant en tout cas très très propre gg et là on sort direct c'est très propre ce split là ma souris qui ne bouge plus oh pourquoi ah ma souris qui ne bouge plus attention là je peux out of bounds si je fais pas attention je dois re-set up tu peux carrément mourir même non ? la souris est en train de me troller ok c'est bon j'en ai sorti honnêtement j'ai perdu 10 secondes mais j'étais à deux doigts de mourir et ça aurait été une catastrophe donc euh t'as dû composer avec l'inconnu tu t'en es bien sorti j'ai préféré safeiser le machin effectivement hop ça me va alors là euh j'ai vu de la chatte le dernier run j'espère avoir la même ma souris ne bouge plus ok elle bouge maintenant ah si ça se trouve t'as une crotte de nez coincée dans le truc non ? je sais pas là je sais pas s'il m'a vu il m'a vu voilà et là c'est rip ok donc là c'est mort tu vois quand il arrive là c'est mort il me défonce je savais pas qu'il pouvait bouger les objets comme ça je m'en sors très bien sur le backup ouais bien sûr je passe first try donc en soit je perds pas énormément 3-4 secondes je dirais peut-être un petit peu plus bien 6-7 ouais mais en vrai sur une run comme ça c'est pas très important l'essentiel sur une run marathon comme ça sur même moi je dirais c'est d'éviter les morts vous avez vu ce qui s'est passé à l'infirmerie quand il faut tout refaire ouais c'est ça qui va vous prendre vraiment beaucoup de temps sur une run marathon et c'est ça qui fera suer les runners peut-être si un jour on fait une race penumbra ou quoi ici bah tu verras quand ils vont mourir ça va tout changer quoi bah c'est en fait ce qui compte énormément aussi c'est que tu viens de le montrer c'est les backups strats parce que si oui tout à fait t'as quelque chose sur le tu fais n'importe oh t'as oublié de cliquer en fait là je crois que j'ai été trop lent du coup il y a peut-être un dialogue supplémentaire ça va être un bon test parce que j'ai jamais compris si c'était ça qui le provoquait non ça a l'air d'aller ok parce que des fois t'as un dialogue aussi ici je sais pas d'où il sort j'ai l'impression que t'avais pas réussi ton clic ouais j'ai pas réussi mon clip du coup j'ai mis longtemps à cliquer sur la main mais je crois que là si tout se passe bien non c'est pas logique normalement il n'y a pas de dialogue en plus ouais c'est bon ok bon bah écoutez c'est mieux que la dernière c'est propre en plus on est au split cave ça n'a aucun sens il va falloir que je passe des splits pendant la cinématique encore tu peux faire altab ouais ouais je vais altab c'est pas très grave préparez vous la régie je ferai altab pendant les challenges du coup là on peut presque bouffer par terre c'est assez propre franchement je suis à 9 minutes 10 ici je peux faire un je peux faire un 13 minutes donc le temps dont tu nous parlais tout à l'heure ce serait pas mal j'espérais un 14 donc franchement si je fais un 13 c'est bien si t'arrives à nous rentrer ce petit faut rentrer le trial 2 faut rentrer le trial 2 et le trial 1 qui est pas facile non plus en vrai j'ai first trial tout le temps mais en vrai il est pas facile c'est tellement en fait on se rend pas compte de toute façon mais c'est comme tout mais ouais bien sûr on se rend tellement pas compte à quel point ça peut être précis et chiant de rentrer certaines strates que pour vous vous dites bah il est con alors que non c'est dur alors je vais essayer ah le petit altab vas-y fais le maintenant hop euh ce plan là quand même ce plan là est pas mal split split alors le dossier madame Goubert bonsoir on dirait que t'es un employé genre de police alors essaye de rentrer le nom dans les dossiers j'espère que la cinématique s'est passée pendant que j'étais en altab parce que le timer lui il a continué en tout cas il s'est pas fait il s'est pas fait prier il a continué ça a mis une petite stance de pause ça aurait été chiant j'espère que le je crois que le dialogue a continué en retour Windows on va croiser les wad donc normalement je ne perds pas de temps sur ce que j'ai fait vous pouvez réafficher le jeu si vous voulez c'est parfait c'est bon c'est parfait on est dessus allez trois challenges une armoire comment tu disais que le bug s'appelle avec la porte juste avant t'as parlé d'un c'est juste machin skip ou c'est autre chose avec l'oeil et l'indice il y a un nom pour ça je suis pas sûr je sais pas t'as dit un truc tout à l'heure je me fourvoie peut-être total je crois pas je crois qu'il n'y a pas de nom j'étais certain de t'avoir entendu dire un truc tout à l'heure moi je dis toujours que c'est trial 2 et que c'est de la merde mais c'est le trial 2 ouais c'est le trial 2 on devrait le nommer il est quand même qui a trouvé ça tu sais après on pourrait l'appeler le door door hover je pense door hover ouais ouais tu vois c'est vraiment ce qui se passe c'est hover avec la porte je ne sais pas qui l'a trouvé en fait il y a vraiment une commu il y a plein de gens qui trouvent des strats sur il y a splinter il y a magic il y en a certainement d'autres mais je sais que ces deux là taffent beaucoup sur la run mais il y a pas mal de gens qui cherchent des strats ça fait plaisir alors est-ce qu'on le passe putain mais ça c'est pareil à la maison c'est deuxième trial ici c'est premier là en plus c'était bien rapide bien exécuté tu vois à la maison c'est face gaz chez le stream c'est pas face gaz à la maison c'est pas trial 1 et chez le stream c'est trial 1 en fait il y a tout qui s'inverse c'est bizarre genre tous les trucs que tu régues sont plus régus ce que tu régues pas sont régus c'est souvent que ça arrive c'est mystérieux le speedrun je me rappelle que souvent à la fin de Prey il y avait des trucs vu que je le faisais pas souvent parce que je voulais être parfait au début du coup j'ai oublié la fin et j'avais plus du tout mes repères donc ça arrive souvent allez le deuxième putain de souris de merde allez fuck bien joué allez ça me va franchement comparé au temps que t'as perdu sur les autres trucs tout à l'heure ça me va et on est encore en lisse pour un temps 14 14 le 13 sera pas possible qui est mieux que notre 15 de tout à l'heure voyons ça du bon oeil mais t'as vu que là il a été un peu capricieux moi j'étais pas très solide sur mes appuis aussi j'arrivais même pas à toucher la porte donc c'est vraiment du trolling aussi là pour le coup parce que quand je touche même pas la porte comme ça c'est pas une question d'input c'est une question de placement et du coup c'est j'ai oublié de reload la save mais c'est pas très grave je peux le faire un peu comme ça et là on a pas le trigger donc c'est pas mal j'ai gagné un peu de temps c'est dingue de voir que t'es capable de faire ça alors que c'est en fade fade to white ouais ça c'est comme je l'ai toujours fait c'est comme la librairie c'est comme plein de trucs c'est pas des inputs très compliqués il suffit juste de les retenir sur l'armoire là c'est ZD au début sur l'armoire qui va venir quand c'est en blanc c'est ZD 45 degrés vers la droite et après c'est l'armoire l'image revient et tu peux faire ton truc correctement parce qu'en fait si on retire pas l'écran blanc sur la dernière le dernier split c'est parce que là y'a pas de save qui est créé en fait tu peux pas reload c'est un jeu qui est court ça doit faire 3h30 4h vraiment allez allez oh j'ai ouf bien joué ça a été moins rapide que tout à l'heure ça a été long j'étais un peu dans le void pendant un petit moment là la Dessadeur la Dessadeur ça m'a réveillé qui prend ta riff ah celui-là tu vois je suis pas sûr de l'avoir oui ça ah ouais tu vois je l'ai senti il y a le clic droit ah merde t'as le temps encore pour du 14 c'est bon bien joué et même un 13 13'43 13'43 ce qui est à 1 minute 13 franchement j'ai g c'est 1 minute 13 de plus que mon pibi je trouve ça bien je suis content très très bien franchement c'est quoi je pose merci je suis content je suis content j'espère que ça vous a plu bonsoir Lille bonsoir Lille j'espère que ça vous a plu c'est moi je suis content quand je suis arrivé là tout à l'heure en vrai quand j'ai pris le jamain j'étais pas serein du tout je me suis dit voilà qu'est-ce qui se passe c'est quoi ça et je suis content de ce que ça donne au final bah écoute Ling GG est-ce qu'on met un petit jingle le temps que je m'installe comme ça ça fait genre on gagne 3 secondes ou c'est pas prévu ouais salut ouais le micro le micro brancher sa souris alors j'ai le chat ça devait longtemps que je vous ai pas vu vous êtes bien amusé mes salauds ça vous a plu on va passer à Prey le speedrun d'Hugo bon Hugo on a eu des petits soucis c'est le run de ta part bon ouais je suis content de la deuxième elle était sympa elle était sympa le micro il marche pas le micro bah comment ça lui non c'est parce que j'ai oublié de l'ouvrir ah ok ok bon et si c'est bon maintenant on va passer à Prey on a des petits soucis avec Prey comme Hugo vous l'a dit parce que le PC est un peu à l'arrache c'est dégueulasse le PC est à l'arrache et du coup vu que Prey c'est un jeu plus récent et ben le jeu galère et donc il a certaines strates qui ne passent pas donc Hugo tu vas nous faire quoi sur la run là comment tu vas faire en gros ce que je vais vous faire c'est que je vais juste vous montrer un petit peu les environnements où il y a des nouvelles choses et aussi vous expliquer un petit peu les techniques qui en découlent qui en découlent pardon mais c'est c'est assez simple vous allez voir c'est vraiment une nouvelle technique d'ailleurs le World Record je vous avais parlé c'était un truc qui était c'était quelqu'un qui s'appelait Seeker si je ne dis pas de bêtises j'ai peur d'avoir oublié son pseudo mais ça faisait très longtemps qu'il était premier au leaderboard sur le jeu et il y a une nouvelle strata qui a été trouvée qui vous permet en gros d'avoir une vitesse faramineuse d'un coup faramineuse ou faraminante faramineuse ça me dit bien moi ouais moi aussi bon c'est tellement fini à la piste que même l'iceplit il ne veut même plus charger l'iceplit donc ça je ne l'ai jamais vu par exemple non tu ne l'as jamais vu c'est incroyable et vous n'allez même pas le voir dans le jeu parce qu'on a un PC de merde voilà donc tu vas nous mettre en vidéo ça je vais essayer de vous le montrer parfait moi de toute façon je suis juste curieux de la voir parce que c'est incroyable tu m'avais montré quand même le jeu en long et en large et je n'avais pas vu ça donc franchement alors c'est une rune qui est un peu plus courte que celle de Thomas pour ceux qui se demandent même si on vous l'a déjà montré quelques fois c'est un jeu qui se finit je dirais en une huitaine d'heures à peu près 12 heures si vous prenez votre temps de base et c'est un jeu en speedrun qui se finit en 7 minutes 30 très bien on passe en minutes on enlève les heures exact c'est beau oh putain ah oui t'as mis les gamas ah oui par contre les gamas tu veux que je te les enlève je ne sais pas si tu sais faire ok c'est dans parce que moi quand je joue à Penumbra je détruis les ordinateurs je mets full gamma je me mets en 400 dpi genre il n'y a rien qui va ah ouais la brightness là il n'y a rien qui va pendant que Hugo vous set up un peu ça il y a des runners qui étaient là des runners Penumbra qui ont vu ma piètre performance ça se trouve j'en ai battu quelques-uns avec mon 13 minutes machin non 13.43 j'ai battu personne c'est possible tu peux peut-être l'envoyer pour te déclasser franchement j'ai pas dû battre grand monde avec cette run mais ça va bah écoutez les gars vous pouvez mettre le jeu si vous voulez si c'est possible et comme ça je vais pouvoir vous montrer le timer t'inquiète on va mettre la run que j'ai uploadé sur speedrun.com tout à l'heure il n'y a aucun souci c'est bon ? ok c'est parfait alors en gros vous vous rappelez du début du jeu en gros on a une petite chaise ici qu'on aime bien un petit peu martyrisée tellement martyrisée que souvent elle ne veut même plus se poser ici c'est un truc je me souviens quand j'ai essayé ça je vais essayer de vous le montrer en mode full smooth mais c'est souvent ce qui nous fait restart le plus la run je me souviens quand tu me l'as appris ça allait pas de soi non c'est pas logique vraiment c'est pas logique c'est exactement comme le tonneau de Penumbra vraiment c'est un truc c'est le premier truc de la run il est pas évident mais du coup tu resettes jusqu'à ce que ce soit beau très souvent d'ailleurs c'est marrant parce que même dans Penumbra il y a un moment où tu fais de la science tu sais tu fais ta petite popote avec des éprouvettes et d'après tu fais carrément la même chose il y a beaucoup de similitudes entre les deux runs c'est assez marrant alors on prend cette chaise on la met dans le coin si tout va bien s'il te plaît connasse c'est bon je vérifie juste ensuite on monte dessus on va faire un petit saut ça va nous mettre en OOB au dessus du plafond et on va pouvoir passer là parfait ça et en fait la nouvelle strat entre directement en jeu à ce moment là c'est à dire qu'en fait de façon basique on court comme ça mais c'est lent c'est saccadé on dirait mon grand-père qui baise alors que là si vous mettez directement vous sautez sur cette rambarde vous allez tomber sur le côté droit donc là où vous vous dirigez et pendant votre chute vous allez appuyer sur le bouton C qui est le bouton qui vous permet de crouch d'accord le jeu va emmagasiner l'information que vous vous baissez et que vous touchez le sol en même temps du coup il dit oh putain il va aller vite celui-ci du coup paf ça nous met une vitesse hallucinante et ça ça n'a jamais été découvert jusqu'à récemment alors on le voit un petit peu ici mais c'est beaucoup plus impressionnant c'est censé être plus rapide ok là je vous montre en gros la chute limitée en 60 Hz vraiment dans l'ordre c'est je saute je tombe j'appuie sur crouch et normalement on va super vite jusque là ok ok je vais essayer de vous choper une save un petit peu plus loin pour vous montrer en fait c'est juste après donc autant le faire à la régule et ensuite on passera directement aux commentaires de la run normale vous voyez c'est tellement caca ce PC que j'arrive même pas à faire cette strat là alors que normalement parce que j'ai pas assez d'images normalement c'est tout bête normalement c'est on appuie sur saut et ensuite on appuie sur haut gauche haut et on se dirige vers le haut et on peut je me souviens de ça c'est horrible c'est vraiment de la merde hop et ça quand t'es chez toi c'est un truc que tu régules que tu régules bien ouais maintenant je l'ai bien régule en fait dans l'ordre alors là quand vous le faites sur un PC qui fonctionne vous appuyez sur saut et juste sur Z et ça bloque ça bloque beaucoup mieux que ce que vous voyez là c'est incroyable que la config soit à ce point là importante et qu'elle te ruine ta run à ce point là en fait là il n'y a pas assez d'images alors que là du coup je peux laisser mon doigt à la maison en 144Hz appuyé et j'ai le temps de regarder là-haut en faisant mes inputs et comme ça je retombe pas trop vite c'est fou parce que ça se trouve il y a des gens qui n'arrivaient pas à rentrer les strats et si ça se trouve c'était de la faute de leur PC quoi il faut savoir aussi que pour runner le jeu il y a des strats qui nécessitent le fait d'avoir le jeu en moyen en termes de texture parce que sinon sinon c'est trop gourmand et moins de frame non c'est pas ça c'est juste que vous pourrez pas clipper à travers les textures de col ok c'est intéressant je vais vous montrer ça après oui bien sûr en gros là il y a la même strat que vous allez faire ici ça vous fait gagner vraiment moins d'une seconde où vous courez dès que vous sortez de la porte hop comme ça là vous le voyez un petit peu ça doit rendre la run encore plus dynamique visuellement parce qu'on met tous les endroits comme ça où tu cours tu les remplaces par la strat vous allez voir tout à l'heure de toute façon sur la vraie run et là aussi dès qu'on a pris le pistolet à glu on va faire exactement la même chose ici et bien sûr ça ne marche pas parce que je l'ai mal fait mais je vais réessayer pour voir que ce soit un petit peu plus sur Dishonored apparemment il y a le même principe Ultrim nous dit plus t'as de FPS plus tu montes haut sur un glitch ouais bah oui il y a des petites optimisations qui sont nécessaires et en gros vous le refaites une dernière fois ici hop parce que vous vous rappelez que de base on courait d'ici hop 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 jusque là et on prenait la porte là ce qui est cool c'est que maintenant du coup les parties qui étaient un peu moins speedrun c'est à dire juste où tu avançais elles ont une strat à elles exactement et là du coup je vais vous remontrer un petit peu juste la strat du pistolet à colle parce que c'est la plus importante sur la run c'est celle qui va nous permettre de cliquer vraiment où on veut c'est un truc qui est vachement stylé à faire c'est absolument cheaté ça c'est très grisant si je puis me permettre à réaliser aussi dans le sens où quand ça rentre c'est bien mais par contre c'est mi précis mi soumise c'est à dire que on a une petite marge d'erreur on peut aller très très vite mais si vous le faites un petit peu trop vous êtes trop gourmand là c'est la colle que vous avez avec votre alors en gros le principe du glitch pour ceux qui connaissent pas du tout c'est que je vais mettre un petit bout de colle ici un autre petit bout de colle ici je vais me glisser entre ces deux endroits et je vais forcer mon perso à passer et du coup le jeu va se dire ohlala je sais pas quoi faire du coup je te balance en avant petit coup de presse je vais essayer de le refaire mais je crois que j'ai mal mis ma colle le setup est peut-être ouais ouais je pense que j'ai mal mis ma colle alors des fois en forçant et juste en regardant au bon endroit ça peut passer du coup dans ces cas là alors il y a une backup strat qui est de le faire ici mais ça fait perdre trop de temps et vu que c'est un speedrun qui est vraiment court moi je préfère restart ok parce qu'en plus c'est le début c'est le premier tiers de la run quand les runs sont aussi courts tu resets tu te fais basher oh le connard et ben tu sais quoi oh bah t'as la save avec le setup nous allons regarder ma run ça sera beaucoup plus fluide comme ça on va voir la nouvelle strat je la mets sur mon pc non en full screen comme ça moi je l'ai devant moi parce que sinon je suis obligé de me remonter ou alors je reviens dans le canapé avec toi si tu veux comme ça on la commente ensemble désolé pour ça les amis on devait run Hugo devait run pray mais le pc n'est pas avec nous aujourd'hui vraiment il pourrait tenter mais ça sert à rien il va rater toutes les strates à cause de ça il a essayé tout à l'heure en training il n'y a rien qui passe c'est juste frustrant du coup on va regarder ton pibi en termes de feeling c'est vraiment comme si vous jouiez sur un truc qui tombe deux fois moins vite donc non seulement c'est pas agréable mais en plus pour vous c'est pas impressionnant non mais en plus ça va être impressionnant de voir ton pibi je pense les gens verront ton top niveau alors du coup pour resituer un petit peu le truc j'ai gagné la dixième place c'est un 7 minutes 30 si je ne dis pas de bêtises peut-être 32 je ne sais plus du tout mais en gros je suis à 2-3 secondes de la place d'avant et ensuite vraiment ça se resserre c'est à dire que si j'arrive à choper le 7-25 je suis dans le top 5-6 donc il y a moyen d'optimiser encore la run pour que ce soit bien c'est juste ma meilleure run depuis que j'ai repris j'ai fait ça en une cinquantaine de tries je crois à peu près à peu près t'es pas rentré encore dans un grind de fou surtout que là j'en suis à un stade où c'est vraiment des micro-optimisations et ça va être vraiment du je me place au bon endroit je fais le truc bien et ça se passe bien qu'est-ce qui se passe ? c'est bon vous avez la run ou pas les gars ? ok ok pas de soucis la run va arriver les amis et voilà oui c'est de l'à peu près vous pouvez vous le permettre les mecs moi sur Pnombra je suis à à peu près une minute du world record ah t'en es parti ah bah du coup remettez là au début c'est fluide comparé à ce que je faisais tout à l'heure remets là au début Paul si tu peux ah oui ah oui regardez ça part bien on va le voir déjà le début effectivement on sent ça plaisante pas quand on est à la maison ça plaisante pas avec le setup qui va ça va beaucoup mieux alors il y a une petite optimisation à faire là juste regardez le glitch du coup boom hop ça marche mieux ça se fait beaucoup mieux c'est beaucoup plus simple mais il y a une optimisation à faire sur le lancer de chaise c'est à dire de lancer tout en étant en l'air en train de s'accrocher ok et ça je l'ai pas encore c'est vraiment compliqué donc là tu vois je vais pouvoir me remettre sur le guichet et faire la même strat comme ça c'est beau plus vite et là pareil ça me tépait carrément presque sur la porte vous voyez c'est vraiment quelques secondes de gagner à chaque fois et du coup t'additionnes et du coup ça te fait un beau truc mais du coup le split à 37 secondes c'est quelque chose qui était vraiment je voyais ça que sur la run de Seeker ça semblait impossible et il le faisait sans ça vraiment je crois qu'il faisait du 38 ou du 39 le mec est beaucoup trop rapide et vraiment ça fait gagner énormément de temps donc là la petite strat pareil alors je pourrais faire le tir de call plus vite mais j'essaye quand même de bien placer le deuxième et prendre le temps hop ensuite comme vous le savez on tombe dans le vide et c'est très très con mais si on s'accroche pile devant un rebord quelle que soit la vitesse à laquelle on tombe c'est vraiment ridicule mais effectivement ça marche et hop directement à la prochaine porte ensuite c'est une petite séquence toute bête où on va juste avoir à courir et faire face aux ennemis je sais pas si tu te souviens mais j'avais eu une chatte une fois sur une run je crois que je t'en avais parlé où ces ennemis en fait sont très aléatoires ils ont un comportement c'est peut-être la seule RNG qu'il y a dans le jeu mais c'est soit ils vont t'aggro soit pas du tout et là en gros il y a une infime chance que le mob me touche dans le dos et me booste sauf que maintenant il y a cette strat là du coup qui te permet de gagner un petit peu de temps du coup est-ce que le boost est devenu obsolète genre on s'en fout bah un peu on s'en fout un peu à moins que le monstre te bump jusqu'à la porte ouais et ça ça m'est presque arrivé mais une fois sur ça doit être beau ça des milliards de travail donc là en plus j'ai raté mon saut c'est un truc basique ok chose que je me permets de vous dire si vous vous lancez dans le speed on 2 pray aussi je m'en suis encore plus rendu compte en reprenant chez moi c'est que alors très bon speed celui-ci aussi c'est que les sauts sont vraiment bizarres en gros lorsque vous sautez et que vous voulez vous accrocher à un rebord il faut que votre personnage soit parallèle au rebord où vous voulez vous accrocher ça va pas de soi ça va pas de soi effectivement c'est vraiment pas très sympa parfois donc là aussi c'est un mauvais speed ça c'est carrément le même exemple que toi tout à l'heure c'est à dire que c'est un truc que je rentre normalement parfaitement ouais parfait et là j'ai un petit peu j'ai un petit peu cafouillé il y a une nouvelle strat aussi j'ai vu plus de runner le faire c'est à dire que moi de base je restais toujours face au sol ça c'est un tapis roulant qui d'ailleurs ça cache avec ma cam mais en gros je vais l'expliquer il n'y a aucun souci c'est un tapis roulant et en gros vous avez un compteur de vitesse quand vous êtes en combinaison d'anti-gravité et si vous faites bumper tout le temps sur ce tapis roulant ça va garder votre vitesse vous allez voir dès que je touche le sol très haut ça la ramène à 13 et c'est vrai qu'optimiser avec un petit rebond une glissade une caresse sur le tapis de souris comme ça c'est pas mal parce que ça redonne un peu de vitesse tu lui fais du bien c'est bien c'est plus joli visuellement avant tu regardais tes pieds juste ouais juste donc c'était un peu le split où on s'endort d'accord ça aussi attention parce que si vous freinez trop input très bizarre mais pour freiner dans le jeu quand on est en anti-gravité c'est je me souviens des touches en anti-gravité c'est délire c'est A et D pour freiner alors que A tout seul vous permet de pivoter comme ça et D vous permet de pivoter comme ça et A D ça vous permet de freiner bref c'est totalement con là t'es 16 secondes d'avance t'étais en stress déjà ? en fait je m'en battais les couilles là parce que j'avais fait une run tout aussi bonne avant j'avais juste envie de la re-rentrer d'accord du coup là c'était en speedrun en plus je crois que j'avais le récap genre une heure après donc il fallait que je trace pur tryhard tu fais ton pilier et tu te casses c'est ça on est juste rentré à la maison et donc là encore la petite strade de glu ça peut se faire très très vite en tirant beaucoup plus tôt mais vraiment moi c'est vraiment un tir qui me fait souvent rater ma run donc je préfère prendre le temps et ensuite je serai gourmand par la suite des petits objets qui sont vraiment essentiels à ramasser et du coup on le fait vraiment dans la mouvance de la course et ça tu le sais c'est le truc le plus chiant du jeu à régler puisqu'il faut tomber sur l'objet s'accrocher prendre l'objet mais c'est vraiment le strat incroyable vous retombez sur un objet dans le void là c'est impressionnant et ensuite c'est directement c'est un allé après ça va plus besoin de rentrer à la maison là c'est très très simple juste le menuing dans le jeu est aussi un peu un peu casse-couille dans le sens où pour la cuisine qu'on va faire juste après il faut appuyer sur une touche de votre souris et du clavier ensuite pour valider et c'est assez fastidieux de le faire rapidement ouais bah ouais ça me rappelle des là on ramasse les objets dont on a besoin pardon je cafouille un peu pour faire cette petite cuisine là notre petite recette on met tout ça là dedans on recycle et ensuite c'est une chose que j'ai découvert assez tardivement d'ailleurs je crois que sur la dernière émission je ne l'avais pas découvert mais si vous restez appuyé sur F bah vous ramassez tout alors qu'avant je faisais F F F F mais c'est pas un truc que je te dis naturellement qualité de vie quoi là j'ai réussi aussi le truc qui fait que si vous commencez à marcher en arrière et que vous ramassez l'objet bah vous continuez de marcher alors que si vous ramassez l'objet ça vous bloque vous ne pouvez plus bouger trigger cinématique t'as fait un gold ? ouais putain c'est beau ça c'est de loin je pense pour meilleur split dessus t'as pas PB seulement grâce à Noël Strat ? non ? je pense que t'as eu un meilleur niveau général quand même sur Baron ? ouais j'avais beaucoup plus le jeu dans les pattes franchement quand je renais parce qu'on a l'impression en tout cas les secondes ont l'air de le dire que c'est pas seulement les courses les petits segments de course enfin de après c'était des splits qui comparaient par rapport à mes runs de reprise tu vois ouais d'accord ouais je vois là j'aurais pu encore faire mieux dans le sens où vous voyez cette petite cette petite texture bleuâtre c'est tout simplement la zone qu'il faut accrocher où il y a de l'antigravité là si on l'accroche vraiment au dernier moment on perd moins de temps parce que dès qu'on rentre en antigravité ça freine le perso et ensuite t'es obligé d'accélérer tranquille 35 secondes d'avance sur les nouveaux splits confortables bon là c'est le split mais jusqu'au bout tu peux te choc ouais carrément surtout au split d'après où je peux te choc ensuite c'est c'est un aller simple ça se fait tout seul mais c'est vraiment le split le plus chiant du jeu surtout que ça c'est vraiment infernal à choper la petite la petite indication qui te dit ok tu peux appuyer sur F pour lancer ce trigger pourri c'est très dur à choper ok le choper tôt c'est précis quoi donc là j'ai vraiment eu de la chance sur le coup nickel il y a des gens qui aiment bien faire le chemin que je viens de faire à l'envers c'est à dire que au lieu de prendre le temps de se remettre dans le bon sens pour aller vers la porte juste tu le fais à l'envers ok c'est intéressant c'est des petites optimisations des petits trucs très légers je trouve que visuellement j'ai vraiment pas l'impression d'aller plus vite du coup je le fais comme ça d'accord mais si ça se trouve il faudrait que je tente à la maison c'est un peu mieux c'est un truc à timer quoi pour voir si t'es plus rapide c'est ça donc là c'est plus ou moins précis il y a des strats qui sont différentes moi je l'ai toujours fait comme ça en gros je place un bloc de glue ici j'appuie sur gauche et avant en même temps et je tire un bout de colle là-dedans et ça me pousse directement à travers la zone dans laquelle on était tout à l'heure et je peux re-rentrer en anti-gravité et directement aller vers la fin du jeu ils sont trop satisfaisants les out of bound c'est genre ouais carrément en apesanteur tranquillou surtout que c'est des choses que tu peux vraiment faire où tu veux ouais en fait on les voit pas tous c'est juste ouais la strat sur le lenny pour cent n'était vraiment pas du tout comme ça au départ tu vois quand je fais le premier pistolet à glue dans l'ascenseur où on tombe de base dès qu'on est dans cette pièce on faisait ça à droite et on faisait un parcours incroyable pour aller jusqu'à l'ascenseur alors que c'est beaucoup plus rapide de le faire comme ça donc là faut bien penser à se mettre comme ça ensuite le jeu considère qu'on est une crêpe dès qu'on est parallèle à ça donc normalement on peut passer là je me suis raté j'aurais pu éviter de perdre une petite seconde et ensuite on reprend ça tout simplement c'est parti pour caresser le tapis voilà encore une fois donc on retourne au même endroit que tout à l'heure donc c'est plus de l'inconnu faut faire attention aussi à ces petites zones je l'ai pas redit depuis qu'on a regardé la run tout à l'heure mais quand vous tombez sur des ennemis vous pouvez rentrer dans un état de radioactivité qui fait que votre personnage va osciller de gauche à droite tout le temps et quand vous voulez marcher droit bah ça vous fait perdre du temps parce que vous êtes complètement rebs et c'est pas ça qu'on veut et là ensuite c'est de la plateforme toute bête pour le dernier split Bill Bosquet enfin l'avant dernier split là c'est quasi gagné ou le dernier split est à chier en termes de régule c'est difficile non c'est bon avec le temps que en fait j'avais peur de faire un 7.40 7.45 ouais c'était quoi ton pibi avant ça ? 8 minutes d'accord donc c'est un gain de 30 secondes environ en tout cas la dernière fois quand j'ai fait l'émission avec toi c'était 8 minutes mon pibi c'est quand même un gros pibi quoi et avant ça j'avais rentré un 7.45 parce que là le live split compare avec mes splits average donc c'est la moyenne pour ceux qui ne comprennent pas c'est la moyenne de temps que je fais sur chaque split ouais d'accord c'est pas mon meilleur split que ça compare ok ok je trouve que c'est un bon moyen de se motiver le average est moins dur visuellement t'es moins rouge t'es moins ouais c'est ça et vu que je reprenais je me suis dit c'est une run de merde exact c'est marrant il y a quelques semaines je vais raconter après la fin de la run il ne reste plus grand chose voilà donc on a juste à tuer le robot ensuite on appuie sur ce bouton on l'explose et dès que la cinématique se lance paf c'est la fin du jeu et tu vois je suis à ça du je suis à ça du 7.30 et en plus j'avais activé le chronomètre ouais c'est dommage la barrière moi j'ai fait 12.30 je t'ai dégoûté de pouvoir 12.29 on se dit toujours mais c'était marrant moi aussi j'étais réglé en comparaison de split contre les split average et du coup j'ai eu en fait il y a une run où j'ai cru que j'avais pibi je savais pas que j'étais en average et j'ai cru que j'avais pibi du coup j'étais avec mon chat j'étais en mode voilà j'ai pibi c'est un truc de ouf j'ai trop bien joué alors que je viens de revenir et tout pas du tout j'avais pas pibi j'étais en retard d'une minute c'était une grosse run de merde mais moi j'étais pas lucide en fait j'étais très bien pas du tout tout le monde s'est foutu de ma gueule ça arrive souvent et dès que l'icepeat est mal par j'ai déchanté très vite non mais gg pour le pibi c'est beau parce que dans la run en général ouais à part la strat que tu m'as expliqué que tu m'as expliqué tu la fais pas partout non c'est jusqu'à la moitié de la run au début ouais il y a certainement des moyens de le faire bien joué en général sur toute la run quand même je pense qu'il y a des moyens de le faire ailleurs d'ailleurs je pense que je vais essayer à la maison il y a un banc tu sais à la fin quand tu cours tout droit ouais on s'imagine que ça pourrait être fait ailleurs peut-être je pense que si je le fais là ça peut me faire gagner un petit peu de temps mais c'est juste que dès que tu glisses sur une pente qui monte tu perds de la vitesse oui bah oui tu peux pas faire ça pour ceux qui veulent savoir le world record est à 6 minutes 58 il est à une seconde du world record ce monstre qui a été détenu par 6 coeurs putain 6,58 et du coup voilà si vous voulez tâter j'ai vu des mecs qui m'ont hâte et qui m'ont dit putain c'est le moment que je vais remettre en plus on a deux français le Gary et Voka qui ont tous les deux 7,28 mon objectif maintenant c'est de faire un 7,25 pour pouvoir être sixième c'est juste des strats un peu plus risqués genre enfin ils setupent plus vite juste ils setupent plus vite j'ai regardé en fait ils font juste des fois ils font des erreurs en plus ok c'est juste que je pense que moi j'ai vraiment mal optimisé ma tombée dans le vide à la fin d'accord et j'ai fait des erreurs sur les sauts que je faisais mal où je me suis cogné à des moments et j'ai pas trop eu de chance sur mon menuing et t'as revoir aussi moi Penombra c'est pareil j'utilise les mêmes strats que le WR etc c'est juste qu'en général il a des mouvements plus rapides en fait il est juste plus chaud mécaniquement dans ses déplacements et dans ses setups et du coup c'est un peu frustrant en fait j'ai plus grand chose à ajouter à ma run enfin je peux rien ajouter pour le battre il faut juste que je sois meilleur et que je runne encore et encore et encore du coup c'est je me dis oui je peux avoir le record il faut juste que je joue trois mois en fait trois mois d'affilé et que je m'arrête pas si tu veux avoir le même niveau qu'un mec qui a 300 heures de plus que toi sur le jeu il faut les 300 heures voilà c'est ça il faut jouer en tout cas on répète ce qu'on disait tout à l'heure mais c'est vraiment deux jeux Penombra et Prey qui peuvent vous permettre de vous initier à ce monde là et vous pouvez très vite vous faire plaisir à tenter tout ça parce que c'est vraiment faisable sans trop s'entraîner le plus chiant c'est de régut tout ça mais en tout cas on espère que cette petite émission vous aura plu merci Thomas d'être venu c'était très sympa c'était bien sympa en vrai c'est un bouche-trou très divertissant moi j'ai bien aimé au moins on aura vu ta progression sur Doran à la suite et on a vu ton pibi ça me va très bien merci Paul merci la régie merci tout le monde derrière qui aide à préparer cette émission on se dit du coup à la prochaine je grave pas dans le marbre qu'il y a une émission la semaine prochaine c'est pas sûr on a des petits problèmes de planning il se passe des dingueries on devait avoir un invité c'est pas sûr qu'on l'ait tout de suite il y a des dingueries de planning en ce moment du coup on vous tient au courant sur les réseaux sociaux de toute façon vous serez au courant dès que soit sur le twitter de l'e-stream soit sur nos streams respectifs on vous dira quoi qu'il arrive on espère vraiment que l'émission vous plaît toujours autant et le replay popera sur ma chaîne dès mercredi prochain donner de la force sur la chaîne replay d'Hugo là où il y a toutes les VOD vous pouvez regarder celles que vous n'avez pas vues j'ai vu qu'il y a plein de gens qui me disaient vraiment jusqu'à il y a quelques jours c'est quand que reprend l'émission speedrun avec Hugo ah ouais il y en a plein qui me le disent et d'un coup je suis en mode mais les gars ça a repris depuis 3 semaines enfin depuis 3 épisodes surtout qu'on a bien comme dessus moi je comme tout le temps sur le stream donc si vous voyez des gens qui ne sont pas au courant il y a toutes les VOD sur la chaîne d'Hugo de replay donc n'hésitez pas à regarder tout ça merci à vous on vous voit avec nos petits cœurs c'est sympa ouais merci on vous fait des gros bisous à très vite et on se dit à très bientôt passez une bonne soirée le stream ça continue dès demain avec une rediff du récap et après c'est le journal à très bientôt les mecs bisous yes comment ça va bonsoir bonsoir Lille et après c'est parti